Bonjour tout le monde ! Lui il est déjà épuisé les gars parce qu'on vient de voir le match de Vitality. On est Sten sur le scénario qui vient d'avoir lieu devant nos yeux. Déjà les gars, on s'attendait à lancer le live tranquillement, 18h30. On est bien, mais regarde encore, tu veux toute la lumière pour toi, tu te mets au centre. Regarde, le centre de la cam, c'est là. Mais frérot, je me suis... N'importe quoi, viens, brille ! C'est toi le CEO principal du Gentle Mate. Non, il n'y a pas de CEO principal, mec. J'ai mis la bague. Moi, je te l'ai passé pour que tu me la remettes à la bonne taille. Je n'ai jamais revu le bijoutier et je l'ai revendu à un fan. Il me l'a acheté 100 millions d'euros, ça m'a permis d'acheter Faker pour la saison prochaine. Oui, t'inquiète. Les gars, on vient de voir le match. Donc G2 Vita, qui était l'autre demi-finale. G2 a gagné. Il a failli avoir un reverse du côté de Vita. Il y avait 3-1 G2. Non, mais même la deuxième game, tu te rappelles, 2-0, il reste 20 secondes. Et ils mettent 3-2. 2-1, 2-2, but à 0 seconde, 3-2. Le match était fou. Le match était exceptionnel. Ce jeu me fait stress même quand ce n'est pas ma team qui joue. C'est beau. Oui, c'est ce que je me suis rendu compte aussi. Mais en fait, je stressais pour les deux. Parce qu'en fait, c'est cool s'ils lui vont en finale, parce qu'au moins, c'est forcément une équipe européenne qui gagne. D'un autre côté, nous, pour les Punto, soit sa Vitality, s'ils sortent top 4, par exemple, aujourd'hui, si on perd contre Carmine, on aura fait le même nombre de points qu'eux, et plus de points que BTS. Donc c'est important pour la course au World aussi. Donc en fait, on ne s'en foutait pas un peu de qui gagne, qui perd, mais un petit peu. Et malgré ça, il y avait quand même ce côté stress tout au long de la game. Oui, j'étais stressé pour les joueurs. Genre empathie envers les joueurs pro qui étaient sur scène. Oui, en fait, quand tu te prends une dinguerie. Enfin, je ne sais pas. Ou quand il y a un tir qui n'est pas cadré, qui est à ça du poteau, mais côté extérieur, du coup, ça ne rentre pas. Tu fais, oh, il était tellement important, ce but. Et je sais qu'il se dit pareil. Et du coup, ça va être le snowball. Dans la dernière game, ils ont lu une grosse action qui était sublime, je crois, G2. Tu sais, où ça fake, il tire into poteau. Oui, c'est celle-là. C'est celle-là que j'ai retenue. C'était quelque chose. Les gars, en tout cas, demi-finale aujourd'hui, on affronte la grande Carmine Corphe sur Rocket League, parce qu'ils ont montré un visage lors des trois Open qui était quand même un visage impressionnant. À chaque régional, les gars, ils ont remporté les trois déjà. Ils ont gagné les trois régionales. Je crois que j'ai vu le classement. Ils ont genre 60 points, là où les autres, ils ont 42, je crois. Oui, 66 points, ils ont. Et nous, on a 42. Top 1, top 1, top 1. Top 1, top 1, top 1. Déjà, voilà ce niveau-là. Et puis là, ils ont minimum, du coup, une demi-finale au Major. C'est contre nous. Hier, ils sont sortis aussi. Hier aussi, c'était un match de fou. Hier aussi, c'était un match de fou contre Falcon. Ouais, l'un des plus beaux que j'ai vus, personnellement. Ouais, clairement, le match était magnifique. Ça pouvait aller dans les deux côtés. Au final, en fait, ils ont été clutch. Carmine a été clutch. Ils ont réussi à le remporter, du coup, sur le fil, les gars. Mais le match était vraiment incroyable. Et du coup, ils sont qualifiés contre nous. C'est la demi-finale, les gars. VO7. On va affronter notre destin, mec. On va affronter notre destin. Actuellement, les gars, sur le papier, on est les seuls invaincus de la compétition. Et on compte bien le rester. Et on compte bien le rester. Et je ne sais pas si tu as vu aussi, ils ont montré les MVP de la compétition tout à l'heure. Ils ont montré les cinq MVP de la compétition. Et donc, dedans, tu avais Itachi, le capitaine, qui a été exceptionnel. Tu avais Zen. Tu avais, comment il s'appelle, le joueur de G2, justement. Daniel ou Bismob ? Et tu avais deux joueurs cassés. Tu avais Ryze et Ato, qui étaient dans les MVP. C'est la seule team où deux de leurs joueurs étaient dans le top 5 MVP. Et c'est vrai qu'on a vu Ato faire un but monumental lors de cette prolongation contre Falcons. Oui, même Ryze, un tour BO. Où il pinche, il fait un move. Non, non, mais c'est une équipe solide, les gars. Forcément, c'est l'équipe favorite mondiale pour tout le monde, clairement. En même temps, ils ont gagné trois fois les régionaux, les gars. Mais oui, on va le faire. On va le faire, regarde. Après, en Swiss State, ils ont perdu 3-2 contre Falcons. Ils ont pris un reverse sweep, je crois. Et en BO7, tu vois, contre Falcons, ils perdaient aussi en BO5 hier. Mais en BO7, c'est notre Carmine, tu vois. Mettre la dernière map, la quatrième contre Carmine. Oui, c'est vrai, c'est vrai que le scénario était le même. BDS, le premier régional, rappelle-toi, ils menaient 3-1, non, 3-0, ils s'ont fait reverse sweep. Mettre la dernière contre KC, il a l'air très compliqué. Oui, j'ai l'impression que plus on avance dans le BO, plus, comment dire, en tout cas, ils restent plus stables que l'équipe adverse. C'est le clutch factor, je pense que c'est le clutch factor d'un joueur cassé qui... OK, les gars, on ne doit pas... Le match commence, vous le voyez. Voilà. Là, on revoit un peu les actions. On peut peut-être baisser. Bon, là, j'ai carrément abusé. Là, on revoit un peu des extraits du match de G2 contre Vita qui vient d'avoir lieu. Et aussi, ce qui est incroyable, l'histoire est écrite d'une manière où ils ont eu en quart de finale exactement la même run qu'on a eu en quart de finale. C'est-à-dire qu'ils gagnent 2-0, ils se font remonter 3-2 et ils gagnent 4-3. Ils ont eu pile la même run que nous. C'est pas incroyable. Un petit peu, après, les scénarios des gagnés... Oui, après, les games étaient différents mais globalement, l'ordre des wins des games est exactement le même que nous. On pensait que BDS allait faire... Hier, il y avait un espèce de script par rapport à ça où à chaque fois, il y avait une équipe A qui mettait 2-0. Timeout, 2-2. Et le match, il était relancé à chaque fois. Nous, on a réussi à... Ah non, ils perdaient 3-1, pardon. Qui ? Euh... Euh... Cassez, je crois. Non, 3-2. Non, 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 je crois que c'est ce que j'ai dit, les gars. Faux. Non, non, je crois que c'est exactement ça, les gars. Non, non, je crois que c'est exactement ça. On parle bien, on parle du match hier qui a C-Falcon, pas du match Vita G2, les gars. Non, il y avait 3-2, il y avait 2-3. Oui, il y avait 2-0, puis 3-2, puis c'est remonté 4-3. Exactement. Je connais mon Rocket League. Bon, en tout cas, on a suivi notre Rocket League dernièrement, les gars. À chaque fois que je dis que je connais mon Rocket League et je dis de la merde où il se passe l'inverse, c'est ce que j'ai dit. Non, mais en tout cas, les gars, voilà, on va sûrement vibrer. En tout cas, j'espère déjà, dans un premier temps, avoir un beau match avec forcément la victoire à la clé. C'est une très grosse équipe de Carmine pour beaucoup. Parce qu'on a vu un peu les casters, leurs favoris, qu'ils mettaient devant, etc. Alors, on a vu que la KC est grande favorite de tout le monde. En fait, c'est par rapport aux résultats. C'est par rapport aux open, hein. Et puis même par rapport à l'As qui montre pendant le Major, les seuls qui ont réussi à leur faire plier le genou, c'est Falcons. Et Falcons même, qui fait un top 8, mais pas très mérité. Disons qu'ils sont tombés contre la mauvaise équipe au même moment. Et voilà, le match contre eux, d'ailleurs, contre nous, heureusement qu'ils étaient super importants justement pour aller choper le site 1. Parce que si on perdait contre Falcons, ça se trouve, du coup, on aurait eu un KC match avant. Ça aurait pu changer pas mal de choses. Mais là, les gars, c'est notre moment. Là, on est en LAN, les gars. It's time to prove who you are. Ouais, les gars. Les gars, je suis hype. Là, on va voir leur entrée et tout. Désolé, hier, on a lancé un peu tard. On était en galère. Là, on a lancé tôt pour au final le lancer de 30 minutes. Mais c'est pas grave, je préfère ça que... En fait, les gars, dites-vous, on a lancé à 3-1 pour G2. Sauf qu'il y a eu 4-3. Prolongation, prolongation, prolongation. Donc, voilà. Donc là, on peut voir un peu le braquette. Donc, que des matchs serrés. Que des matchs serrés. Ah, il y a Vita Furia. Ouais, Vita Furia qui était un peu... Parce que même G2, BDS, c'était 4-2. C'était serré. C'était serré sur tous les games. À part Furia, qui n'ont pas trop montré hier. Ils n'étaient pas trop dedans. Sinon, ça n'était que des rencontres serrés. Et ça fait du bien pour un Major. Il y en a beaucoup... Donc, moi, l'année dernière, je ne regardais pas trop. J'ai regardé les Worlds comme un Rocket League East. Je ne sais pas comment on dit. Tu vois, je regardais par-ci, par-là. Forcément, les rencontres qui étaient intéressantes et tout. Mais je n'ai jamais suivi un Major entièrement où je regardais les trois quarts des matchs. Moi, c'est la toute première fois ever aussi. Et putain, je... En fait, c'est intense. C'est intense. C'est pas un peu long. Même la commu Rocket dit que là, en termes de niveau, c'est le Major où il y a le plus de niveaux dans le sens où les anciens Majors, c'était en mode, tu savais qu'il y avait trois équipes qui avaient des grandes chances d'aller en finale, mais il y avait un gros écart entre ces trois équipes et le reste. Là, c'est stock. Là, c'est stock de fou. Tout le monde peut battre tout le monde. Et ça fait des games d'anthologie 4-3, 4-3 de partout. Et c'est incroyable. C'est incroyable. C'est un Major in-Send. Les gars, on va vivre un truc là. En plus, ce qui est intéressant pour ceux qui découvrent, c'est qu'il faut savoir qu'il y a Saks et Itachi l'année dernière qui jouaient à la K-Corp avec Vatira qui est toujours dans le roster. C'est vrai qu'on n'a pas expliqué. Et avec Exotic qui, lui, est parti chez BDS cette année. Donc là, en fait, l'un comme l'autre, ils vont affronter un ancien mate. C'est ça. Ça peut être aussi une guerre de mentales parce que forcément, ça peut jouer... Ça rajoute un passif, tu vois. Ça rajoute quelque chose, quoi. En termes de storytelling, les gars, ce match, il est très, très important. On ne va pas se mentir, les gars. Donc, on va voir. On va voir, mais ça peut être une guerre de mentales. Itachi, pour l'instant, comme Lucas l'a cité, c'est dans la MVP de l'événement, pour l'instant. Hier, il nous a sorti un BO d'anthologie. Clairement, quand même, certains pouvaient penser que c'était loose. Non, le capitale, il était là. Il sortait son action individuelle. Bon, petite passe des au mid. Non, c'était assez incroyable. Et du coup, back dans 10 minutes. Tu vois, donc là, c'est bon, les gars, on peut mettre sur nous. Là, laisse, comme ça, il ne stresse pas. Laisse-le, laisse-le comme ça. Regarde, on va agrandir notre cam. Comme ça, il ne stresse pas. Ils ont le timer, ils sont bien. Là, moi, je les comprends. Là, j'arrive, je vois ta tête en gros plan, je suis en mode, il est où le match ? Je ne suis pas en train de rater le match. Mais nous, en grand, c'est très bien. Si tu t'en sors, pas la moindre idée. Je t'ai mis dans un bourbier. Aucune idée d'où elle est. Non, parce que c'est... Il y a un nombre de scènes. Rizzo, frérot, c'est un ingénieur. Du coup, c'est un menu déroulant. Non, mais sinon, regarde, tu t'as grandi, là ? Oui, mais c'est bon, mais il fallait que je trouve déjà le filtre. Back in 9 minutes. Mais non, mais... Tu veux quoi, là ? Mais là, t'abuses. Laisse les gens profiter du... Comme ça, genre. Mais ça change... Bah si, on voit à gauche. Comme ça, ils ont le résultat de... Merde. Et bah voilà, tu casses... Non, c'est le... Attends, regarde. Hop, hop. On va dire qu'on peut se mettre là. Ou dans le coin là, regarde. Dans le coin là. Vas-y. Magnifique. C'est dégueulasse, je trouve. Mais non, c'est très bien. Ils sont où, les sponsors ? Les sponsors ! Ils sont où ? Les sponsors ! Gotha, on peut plus payer les joueurs ! Je ne sais pas où ils sont. Non, tu l'as désactivé. Oh, tu casses les couilles. Les gars, on est avec Nikovke là, Elysse que vous connaissez, et Dior qui sont là pour mater le match. Il y a une grande télé juste là. C'est un setup provisoire, mais on aime bien cette ambiance où des gens sont derrière en train de mater le match aussi sur le canap, comme ça, on a des réactions. Ouais, ça va crier. Ça va crier, ça va hurler. Oh mec, 8 minutes 15. Ça a marché, tu testais ? Ouais, je comprends. Ouais, ça marche toujours, c'est bon, on est OK. Ça fait vraiment bien ce best-of. Ça me fume. Pourquoi j'ai une touillette là ? Alors Dior ? T'es une touillette ? T'as mis du sucre ? Mais pourquoi faire ? Mais je veux pas de sucre. Apparemment, la machine à café, c'est un enfer. Bon alors, comment on est là ? Comment on est là dans le chat ? Est-ce qu'on est hype ? Est-ce que vous avez suivi le Major du début ? Est-ce que plutôt vous venez d'arriver parce que vous avez entendu parler de cette demi-finale et de ce match contre la Kécorp ? Je sais qu'il y a toujours plus de gens qui suivent les matchs quand on affronte la Kécorp et quand la Kécorp nous affronte aussi de leur côté. Il y a une sorte de rivalité qui s'est créée dernièrement, en vrai, en termes de résultats. On s'est croisés pas mal de fois. Pas encore sur Valo, mais on s'est croisés sur LOL. On s'est déjà croisés sur Rocket League. Et on s'est croisés deux fois sur LOL, deux fois sur Rocket League, une fois sur TFT. On se croise beaucoup quand même. Et Vita aussi, on les a beaucoup croisés. Mais c'est cool. C'est vrai que, en vrai, ça fait plaisir. Actuellement, les gars, ça fait partie des Vitality, des Kécorp. Même si c'est des structures francophones que vous connaissez, vous avez l'impression que ça fait partie aujourd'hui des plus grosses structures d'Europe, voire du monde. Et nous, on a encore un petit club. On va bientôt souffler notre première bougie. Je ne sais plus quand ça sera. Mais du coup, pouvoir affronter des skis comme ça, c'est quand même cool. Je sais qu'il y a des fans, ça se tourne un peu sur certains réseaux, etc. Mais non, c'est quand même une fierté aujourd'hui de pouvoir affronter ce genre de structure sur un peu tous les jeux. Maintenant, il faut les battre. Maintenant, il faut les battre. Parce que là, on a perdu un match important à l'FL, là, contre dernièrement. Dans les régionaux, c'était plus BDS qui nous cassait les couilles. BDS, ils nous ont cassé la gueule. Et on a pris notre revanche sur le Major. On a pris notre revanche sur le Major. Et d'ailleurs, en parlant d'eux, parce qu'on avait un historique avec BDS, il faut savoir, c'était 4-1-4-0. Oui. Et on a réussi à leur mettre 3. Combien on leur a mis au Swiss Round ? C'était 3-1. 3-1, je crois. Quel est notre passif, notre historique des matchs avec KC qu'on affronte là ? On a perdu en finale d'un Régional 4-2. Oui. Et on a perdu 3-2. Tu sais, quand ils étaient 6-16 ? Ils ont affronté Vitality 3-2, Into Nous 3-2. Ah oui, c'est vrai. Donc c'est là où on les a affrontés aussi. Mais là, c'était en Swiss Round. Oui, c'était en Swiss Round. On avait perdu 3-2. Donc on a quand même des rencontres assez close contre eux. 3-2, 4-2. OK, 4-2 et 3-2. Mais je trouve que depuis ces matchs-là, nous, on a beaucoup évolué dans notre jeu. Je trouve qu'on a vachement trouvé notre jeu. En 4-2, tu vois, d'un jour à l'autre, des fois, on voit des... Ah oui, évidemment. Donc fais attention à ça. Mais c'est vrai que si on arrive à jouer notre e-game, on peut totalement aller chercher une équipe de Karmine Corp. Donc voilà. Mais c'est sûr que c'est une très bonne équipe, les gars, qu'on a en face de nous qui, pour l'instant, ont prouvé depuis le début de saison. Et ça va être dur. Ça va être dur, mais... Ça va être dur, les gars. Ça va être un match, je pense, exceptionnel. Là, je pense que ce soir, aucune des deux équipes n'a le droit à la moindre erreur. Ce sera punition immédiate. Immédiate. Et il n'y aura peut-être même pas besoin de faire une erreur pour avoir une punition immédiate. Non, clairement. Le Lebel, il va être genre... Non, ça va être compliqué. Allez, viens, Nico. Allez, au lieu de stresser, viens là. Allez, viens. Il m'a dit, attends, il y a Marine Land qui fait un tour dans le même temps. J'ai là tous les cassés d'ailleurs qui passent. Je vois des blue aussi qui arrivent, etc. Je ne sais pas si Camel a encore lancé son live, mais en tout cas, bonne chance les refs. Si jamais vous gagnez à la fin, vous pourrez vous défouler avec les EZ à la fin du match. Essayez de calmer tranquille pendant les games. Je serai prêt à accueillir tous vos EZ. Mais dis-leur d'attendre la fin. Je serai prêt. Mais attendez la fin, attendez la fin du match. Si on peut parler avec notre communauté pendant le match, laissons bonne ambiance dans le chat de Camel. Nous, les maîtres, laissez une bonne ambiance dans le chat de Camel. Comme ça, ça soutient, ça supporte. Et nous, on garde une bonne ambiance dans notre chat. Et à la fin, bah... Celui qui perd, il subit. Celui qui perd, il subit. On se serre la main. Celui qui perd, il subit. Et c'est la vie, tu vois. C'est comme ça. Qu'est-ce que je vous dise ? Ah, bordel. Moi, le stress commence à monter. Je ne sais pas comment sont les joueurs, mais moi, je ne vais pas faire le mec. Je commence à stresser. C'est une demi-finale. Ce matin, je me suis levé. J'étais déjà en stress. Je n'ai quasiment rien mangé. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, je te jure. Je ne sais pas. Après, on a le Broxboeuf, ce qui me rassure. Oui, qui est d'ailleurs avec les joueurs en direct à Copenhague. Mais oui, même moi hier. Enfin, tous les matchs. En fait, depuis... Je ne sais pas. Ce jeu, il te met un stress. C'est terrible. Oui. Mais je pense qu'il n'y a aucun autre jeu qui fait ça. Je ne sais pas si tu as en compte, le match qu'on a regardé avant, on était en stress, mais on ne jouait même pas. On s'en foutait du résultat. Oui, c'est vrai. On s'en foutait complet du résultat. On n'était pas bien. Mais c'est vrai. C'est vrai, je n'étais pas bien. En fait, c'est parce que... Je ne sais pas. Après, un lol, c'est aussi intense. Mais il va y avoir des phases. Tu sais, entre les fights, il y a des phases de... Genre 25 secondes. Pareil, Valo, il y a un rune. Valo, rune, début de rune. Le temps qu'ils achètent les trucs et tout. Des fois, il y a une petite situation de clutch où tu sais que les deux joueurs vont s'encontrer. Il va y avoir un duel. Bon, ça monte, ça monte. Tu vois ? Mais tu as des espèces de sas de décompression. Rocket League, il n'y a aucun putain de sas de décompression. En fait, le sas de décompression, il commence à 3-0. Ouais, encore. Non, pour l'instant... Oui, 3-0, pas 2. Mais pas 2. Parce que le 2-0, il ne veut rien dire dans Rocket League. J'ai bien dit 3-0. À partir de 3-0 et voilà, tu commences à faire... Ok, on contrôle la game. On peut se permettre de faire une petite erreur. Ça va, tu vois. Si ça revient à 3-1, boum, tu te trouves dedans. Mais quand il reste combien de temps alors dans la game ? Non, 3-0, en général, ça va quand même. Quand il reste 3 minutes, 3-0, t'es bien ? Les gars, les gars, j'avoue que j'ai pas trop suivi, mais... Ah, la game ? Non, c'est bon ? Non, c'est bon. Elle marche ? Pourquoi qu'elle est freeze, les gars ? Ah, c'est juste qu'on ne bougeait plus ? Ah, peut-être, ouais. Peut-être. Ça s'appelle rester immobile. Il était bien timé. Il était bien timé. Ça s'appelle rester immobile. Non, mais... Ah non, c'est le focus de la game, est-ce qu'il paraît. Alors, attends, autofocus. Ah, non, c'est pas ça, c'est parce qu'elle est floue, regarde. On l'a agrandie alors qu'elle était en petite, c'est pas un truc de focus. Oui, si, si, normalement. Si vous voulez nous voir... Même en grand, normalement... Mets-la en grand, vite fait. Remets la scène en grand. Non, mais effectivement, quand c'est en petit, tu... Mais en fait, normalement, en fait... Non, mais là, c'est pas un truc de focus. Si, si, c'est un truc de focus, c'est sûr. Non, je te jure que non. Mets-nous en grand. Mets-nous en grand. Comment ça, mets-nous en grand ? Mets la scène où on est en très grand. C'est parfaitement net, ce n'est pas un truc de focus. C'est la résolution qui est petite et qu'on a agrandi à la main dans la scène d'avant. Ah, c'est... Et ouais, les gars, j'ai travaillé au côté de Chirte. Non, bah là, tu viens de mettre flou. Ah oui, mais non, mais attends, mais peut-être que c'est pas les mêmes cams. Ah, ok, là, c'est bon. Bah si, c'est la même, c'est la même. C'est juste petit réseau qu'on a agrandi, mon cher Gotaga. Non, mais là, c'est moins flou, je trouve. C'est flou, pareil. Mais on peut parler de ça encore 1 minute 49, si tu veux, le temps que ça commence pour évacuer notre stress. Donc moi, je pense que la résolution sur cette scène est petite et qu'en l'agrandissant, tu forces un upscale qui ne marche pas. Ni plus ni moins. Je suis devenu un pro de la technique depuis mercredi dernier. Je peux résoudre tous les problèmes techniques du monde. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Je peux t'aider à tout. C'est vrai. En fait, c'est vu que la résolution d'origine, elle est très, très grande, vu qu'il y a une très belle cam. Oui, mais sur cette scène-là, je ne sais pas pourquoi, elle n'est pas très grande. Elle est downscale de fou. Ok. Un peu de musique, là. C'est le dernier mot. C'est vraiment la musique de « Qui veut gagner des millions ? » Non, peut-être pas, moi, « Qui veut gagner des millions ? » Bah, si. C'est « Qui veut gagner des millions ? » Non, il y a une vibe. Je vois la vibe où tu veux, mais c'est pas « Qui veut gagner des millions ? » C'est carrément « Qui veut gagner des millions ? » Gotaga ! Qui a gagné la demi-finale du premier major Rocket League de 2024 ? Non, c'est pas ça. Attends, qui n'est pas ? Qui, Gotaga, a gagné la demi-finale d'une première major Rocket League de 2024 ? J'ai deux. C'était la bonne réponse pour ne pas se curse. Ouais, j'ai gagné le match, c'est bon, bien joué. Bien joué. Il fallait pas se curse. Oh, putain, les gars. On va vivre ça avec ambiance, là. Eh, ça pionce ou quoi, là, ça ronfle ? Vous n'êtes pas contents, une demi-finale d'un major ? Vous êtes stressés, mais imaginez-vous. Il est stressé, tout le monde est stressé. Il stresse déjà pour nous, il n'y a pas besoin qu'on stresse en plus. Ah là 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 là. Allez, les gars. On va vivre un grand… Moi, je veux juste pas un stomp, genre… Je veux pas un stomp dans un sens comme dans l'autre. Je veux qu'on ait un match grandiose. Et qu'on vive une émotion folle, les gars. En vrai, à ce level-là, tout se joue close, en fait. En fait, peu importe les scores, même des fois, il y a des équipes qui se prennent 4-1, 4-2, c'est quand même ultra close, ça se joue à un but par truc. Des fois même sur deux overtimes. Il y a eu beaucoup d'overtimes, d'ailleurs, Vita G2. Il y a eu combien d'overtimes ? Deux ou trois ? Il y a eu 7 games, je pense qu'il y a eu quatre overtimes. Ouais, c'est ça, il y a eu beaucoup d'overtimes. Oh, dégage-nous ! On est trop grands ! Attends, attends, mon cam. Ah, OK. Ton cam ? Oui. Non, mon cam, position cam, boum, hop, directement. Allez, hop, j'ai répondu. Allez, les gars, on va vivre leur arrivée. C'est le moment, les gars. Hashtag M8, win, sur les réseaux sociaux. Faut qu'il se peut prendre. Putain, je suis stressé, je fais le malin, mais je suis vraiment pas bien. Moi, je suis absolument pas le malin. Moi, j'attends que ça commence là. Je sais pas, je vil stresse par procuration, je pense. Mais c'est beau qu'on... Je suis stressé moins en tant que joueur qu'en tant que spectateur. Mais c'est beau qu'on recroise le chemin de l'équipe cassée. Donc, l'équipe qui a win, les trois open, qu'on recroise leur chemin en demi-finale du Major. C'est vraiment beau, je trouve. J'aurais aimé en finale. J'aurais préféré en finale. J'aurais préféré en finale. Mais je suis quand même content, demi-finale, de les recroiser là, c'est quand même magnifique. Le chemin parcouru est merveilleux. Ouais, c'est cool. Actuellement, on est la seule équipe à être un vaincu du Major. Enfin, même pas actuellement. On est la seule équipe... Un vaincu du Major. Un vaincu du Major. Il faut le rester, quoi. Il faut le rester. C'est-à-dire que même Carmine a chuté une fois. T'as des news de... Du Sgeg de Juice ? Du ? Du Sgeg ? Du Sgeg de Juice. Ah, je crois que tu parlais du Scaling. Il a eu un massage ou pas, son Sgeg ? Euh... Non, je crois pas. Ok, c'est bon. Moi, je l'ai dit, faut pas... Faites pas assez de tête, les gars. C'est un buff énorme. Non, c'est un nerf. Non, c'est un buff pour les games. Mais c'est ce que je te dis ! Je suis en train de te dire que... Ben, on est d'accord. C'est ce que je te dis. Le buff, c'est full testo. Ouais, c'est full testo. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, il faut tout garder. Effectivement. Voilà, exactement. Il faut tout garder pour soi. Excusez-nous. Faut pas se juge. Allez voir le TikTok Gentlemates pour comprendre. Normalement, Criso, il l'a mis. Vous allez comprendre le... Non, ça sort pas de nulle part, les gars. Et voilà. Ça y est, je suis en top tweet. Non, 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 non. Ça sort pas de nulle part. C'est le mec qui t'aide pas. Je vois pas de quoi du... Non, allez voir ce TikTok sur Gentlemates. Le compte Gentlemates certifié sur TikTok. Vous allez comprendre. Ouais, ouais, ouais. Et voilà. Mais oui, Jussi, disons qu'en termes d'interview, c'est pas le meilleur. Autant, dans le jeu, il fait de très belles choses. Attends, attends. Non, 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 non. Ça commence par maintenant. Non, non, ils sont en train de... Ça va être la règle des joueurs. Là, les gars, ils sont en train de... Ils vous mettent en grand les voitures pour que vous les achetiez si jamais toujours disponibles dans le shop. Et bien entendu, accompagnés d'un bundle, un petit pistolet qui est disponible sur Valorant aussi. N'hésitez pas, les gars. Absolument. Attends, écoute. Il y a des chansons. C'est les cas, c'est là qu'on entend. Le blue wall is ready. Aïe, 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 aïe. Là, ça va être bien. Attends, est-ce qu'on peut voir un peu les tribunes là ? Ah, ça y est, on voit. Des deux côtés, ça va se battre là. Ça va se rendre là pareil. Je te le dis. Regarde, on voit pas mal de roses quand même. Ouais, ouais, ouais. Nous, on est à gauche, la tribune de gauche. Et je crois que la tribune de droite... Je sais pas. Je sais pas. Non, mais ils sont beaucoup, mais ils ont tous des maillots différents, donc on peut pas voir. Il y avait les Golden Hornets, les Golden Hornets qui étaient sur leur event CS. Ils étaient nombreux, je trouve, pendant le match. Attention, ça va être l'entrée des joueurs cassés. C'est l'entrée des joueurs cassés. Bravo. Bienvenue à vous. Soit fair, soit fair play. Dans ma tête, t'inquiète pas. Soit fair play. Je suis en train de stresser, mec. Il a une écharpe. Je pense qu'il est tombé un peu malade à cause de la clink. Ça va baisser ses perfs de 2%. Est-ce qu'on fait en faire des écharpes aussi ? Si, il faut en faire. On va faire des écharpes. Est-ce que le son est bien ? On a mis très fort le son du live, mais au moins on est dedans, non ? C'est parfait le son qui est souké, là-bas. Et maintenant, ils ont ajouté ce jeune protégé, Ashao, qui a été ballé l'aujourd'hui, et dans des coups qu'on n'a jamais vu avant. Et le long, quand son équipe a le besoin le plus. Nio Tokyo, le floor n'a jamais été le même. Le grand-pinch, le gagnant de l'écharpeur, les joueurs de la première fois, les joueurs de la première fois, Brux, il nous fera un rapport sur les échanges Inter-Ultra. Brux, il nous a dit hier que c'était un peu embrouillé avec les fans cassés. Ouais, parce que pendant le match contre Gen.G, il y avait des comportements, bref. Mais bon, c'est le sport, mec. Ouais. Mais il s'est embrouillé. Il y en a mis un à l'hôpital, mais c'est tout. Il y en a mis un, il y en a mis un à l'hôpital. Il ne ressent pas le son, je baisse un peu, pardon. Moi, c'est Atto et Ryze là que je trouve très en forme dans ce majeur. Ouais, pour l'instant, ouais. Ils sont en vrai, mais là, il y a Ryze plus qu'Atto. Ouais, sauf que là, il y a le Vatira contre Ritachi qui nous va montrer que… Ouais, ça a peut-être le wake-up. Ouais, ça a peut-être le wake-up tout le monde. Allez, 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 là. Montrez-moi, là. Montrez-moi, là. Montrez-moi, allez, là. En vrai, c'est beau qu'il y a autant de gens qui se déplacent, regarde. On n'en est pas content. De quoi ? Qu'importe que vous soyez fan, Carmine, Vitality, Elliot, qu'il y a autant de gens qui se déplacent à Copenhague, les gars, c'est magnifique. C'est magnifique. Même des Vitality, il y avait beaucoup de fans de ça. Ouais, c'est tout à l'heure. Parce qu'il y avait majeure CS, ouais, exactement. Ils attendent, ils sont en attente. Il n'y a pas encore nos joueurs. Il n'y a pas encore nos joueurs, ils attendent. Il n'y a pas encore plus. 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 Et introducing leur appareils. Oh, oh, oh. Gentle. Me. Gentle. Me. Gentle. Me. Jussi, Itachi et Seiko. The number one seed. Gentle meets LP. Doe. Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia! Alleluia! Alleluia, alleluia! amer beer이에요! Oh là 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 Oh il y a des costars ! Regarde il y a deux mecs en costars ! Des chars de costars ! Il y a deux mecs en costars ! Des chars de costars ! C'est des vrais gentlemates ! Ils ont sorti des costars de la place ! Oh mon gars ! Alpine put some respect to their name. 3-0 in Swiss, The number one overall scene in this playoff bracket Yet, no one predicts them to win this tournament And they want to change them right now They beat the Falcons 3-0 K-Corp had to play that same team twice And barely made it out alive Gentlemates have been perfect The only team here perfect now Can they do it again ? Oh les gars, les cris désormais ! Wow, Itachi est en réveil 3-0 Excusez-nous, re-baisse un peu He's a legend in the making Ah ouais, moi je profite du show là ! Y'aura show en tant que juveur ! Ouais, je profite aussi là ! Je suis en mode go ! Attends, mais viens, profite du show un petit peu là ! Qu'est-ce qu'ils disent là ? Qu'est-ce qu'ils vont dire pour des juices ? Juicy ! He has been having an incredible week And again, it's like we've all said They are very, very underrated Coming into this match And this is his biggest moment He was on the waist He was on the waist It was not a team that was expected to do a lot He's still shining at that pro championship line Mais on va aller chercher plus loin But this is a bigger story now On va aller chercher plus loin Maid ! Maid ! Maid ! Maid ! Maid ! Klug's against Garmin Korp It is the Gentleman's Squad They have been living and feasting And winning at overtime games They are so comfortable every time they play Ah bordel ! Hey on voit les stats là On voit Ryze versus Hitachi C'est... Il y'a beaucoup plus de demo côté Ryze Qu'Hitachi Oh ouais putain ! Ouais il est à 2,04 Hitachi il est à 0,64 Après c'est peut-être plus son rôle dans l'équipe possible C'est peut-être plus son rôle dans l'équipe possible Alors que Hitachi l'a un peu moins Mais participation au Gaal 66% Average score de 400 Ils ont joué le même nombre de... Non, Kassé, on jouait un match de plus. On jouait un match de plus. Shot, on est à 3. Ouais, pratiquement un but par game. C'est des gros stats. Mais ouais, Ryze qui a été le MVP côté Kassé et Hitachi le MVP côté... Côté M8. Ah putain, Gotaga. Qu'est-ce qu'on vit pas avec M8. Tu sais que j'ai vraiment... Ah, j'ai les poils. Pareil, mec, j'ai les poils, là. Demi-finale de notre premier major. Le premier demi-finale d'un major pour Juicy aussi, du coup. Il avait fait quart, je crois, mais pas demi, il me semble. Je crois qu'il s'est déjà qualifié top 8, mais justement, il avait perdu top 8. Alors, je suis pas sûr de mes infos, peut-être que le chat confirmera. Mais moi, il me semble que c'est son meilleur top actuellement. Ouais, je crois aussi. De sa carrière sur E4 League, les gars. Top 4 à un major, mais on va aller chercher plus loin, mon petit Juicy. Oh mon Dieu, les gars, mon cœur, je vais... On va aller chercher plus loin. Les gars, je suis ravi, en tout cas, qu'on vive ça tous ensemble, quel que soit l'issue du match, ça va être un grand spectacle, c'est un grand moment. Et maintenant, il faut focus et rentrer dans ce match directement. Faut pas offrir un game, faut pas... Mais on l'a pas fait jusque-là, je suis très rassuré de ça. Toutes les teams françaises, les structures françaises, sont très bien rentrées dans leur match. Mais il y a un 2-0 debuff au bout d'un moment, où tout le monde s'est fait remonter alors qu'ils menaient 2-0. C'est vrai, hein. Carmine, nous, c'est tout. Non, BDS aussi. BDS aussi, oui, oui. On est d'accord, ça l'a pas fait, hélas. Ça l'a pas fait. Et il y a juste Vitality à qui ça l'a pas fait. Vitality, ils ont aussi... Oui, Vitality, oui. Mais c'est vrai qu'il y a eu un peu ce debuff, le timeout. Moi, je savais pas sur ce jeu, parce que, par exemple, pour comparer à Valorent, je sais que... Je vais baisser un petit peu, parce qu'après, les gens vont essayer de comprendre l'anglais derrière. Ah oui, ça va faire une designer en cerveau. Ça peut être frustrant. Mais en gros, par exemple, je sais, sur Valorent, l'apport que peut avoir un overtime dans la stratégie, etc. Refresh directement, apparemment, on a un peu de retard. Refresh instant. Non, on aura... Dans tous les cas, je peux le faire si vous voulez, mais on aura du retard sur Rocket Baguette. Ok, d'accord. Ah, ils ont l'exclu. Ok, d'accord. C'est pareil pour casser, c'est pareil... Ah, on aura... Ok, on sera tous au même endroit cassés, nous et tout. Mais par contre, d'ailleurs, le spoil, les gars, il sera ban. Si jamais vous êtes sur les deux streams en même temps et que vous voulez spoil ce qui se passe dans le chat, les modos vont vous ban à vue. Je vous fais bien, les gars. Soit vous enjoy le match avec nous à 200%, soit si vous voulez faire les Nostradamus, les gars, vous restez juste sur Rocket Baguette. Et puis voilà, après, il y a très peu de délai, mais il doit y avoir 5 secondes, je pense, comme ça. Peut-être un peu moins. Mais ouais, mais ouais, là, on va vivre une demi-finale épique, je pense, les gars. Épique. Les gars, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ? Gentlemates haven't lost. I know. That's the power of K-Corp. I'm also predicting K-Corp. They haven't lost, though. Like, how do we... En fait, il est en mode. Ouais, mais logique, hein. On a un côté... Ouais, mais logique, logique. Tout le monde pronostique pour nous, pour l'instant, c'est le boeuf que j'aime bien. Ouais. Pour l'instant, c'est le boeuf que j'aime bien. Mais les gars, soyons honnêtes, casser son grand favori. En fait, tout le monde vous sitz à gueule parce qu'il est en mode. Mais les gars, Gentlemates... Les gars, Gentlemates n'ont toujours pas perdu. Pourquoi vous t'es cassé ? Toi, t'as voté quoi ? J'ai aussi voté à casser. Non, mais c'est logique. C'est quoi, Akon ? Ah, à part être un célèbre chanteur, qu'est-ce qu'il fait là ? C'est une pièce. Donc, en gros, il a lancé la pièce. La pièce a décidé que c'est nous qui allons gagner. Est-ce que c'est pas plus accurate que K-Caster ? Si, je pense. Ok. Le destin par rapport à K-Caster. Merci, la coin. Merci, Akon. Merci beaucoup. Non, mais en vrai, les gars, c'est logique ce qui se passe. C'est pas de la haine vis-à-vis des amis, tout quoi que ça, pas du tout. C'est juste parfaitement logique. On l'a dit, K-Caster, ils ont gagné les trois Open. Hein ? Ça commence, ils ont gagné les trois Open, etc. C'est logique. Ils sont favoris. Le show a été réalisé par les likes de Team BDS et Team Vitality. Mais maintenant, le reste de la histoire. Cette histoire est allée de devenir le numéro un, pas seulement en France, pas seulement en Europe, mais en être le numéro un dans le monde. Il est fort, le drogue. Le drogue c'est pas mal, quand même. Mais ici, en Copenhagen, Ant Van Gentle, OUAIS ! GO, 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 GO ! OUAIS ! Ils ont réunité, comme Carmine Corphe a assemblé un cast de All-Stars international. Mais la blue wall sera haute par les ghostes de leur passé, comme Ipaqchi et Eversac ont été un peu direct avec les majors. En vrai, la scène et tout, c'est quand même très stylé. Le show. Let's go ! Let's go les gars ! Let's go putain, allez ! C'est parti, premier kick-off. Premier kick-off, ça part maintenant. Allez les gars, on rentre dans le B.O. Jules qui est là-bas, Jules qui est là-bas. Jules qui est là-bas. Jules qui est dans le B.O. Jules qui est dans le B.O. Mais non ! On commence à prendre ça ! On se bat le match ! Attendez, faut que je mette la caméra à gauche par contre. Allez, on rentre dans le B.O. putain ! Allez où la caméra déjà ? C'est ça. Jamais être... Oh, je veux moquer. Sur un but ! Ça veut rien dire, mais je... Pour moi, on avait gagné tout, là. Allez, les gars. Wouah, putain, on les entend en plus. Allez, les gars. Attention, on sait que KC, c'est des gros 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 joueurs de l'âme. Ce but ne veut rien dire, même s'il fait du bien. Ça fait du bien ! Le nombre de buts qu'on s'est pris kick-off contre KC, on n'a jamais mis. Le premier qu'on mis kick-off contre KC, c'est en LAN. Les gars, on prend tous les jours. T'as raison, t'as raison, t'as raison. On le prend tous les jours. C'est un des compartiments du jeu qu'on a travaillé. Ça fait plaisir que ça soit récompensé. Alors attention, parce qu'on a quand même une grosse pression. Heureusement, Jussie qui va trouver un petit kill au mid. Et son mitraillade, Seko a du boost, ça me rassure. Seko qui a pu défendre cette balle, Hitachi, mais qui ne peut pas faire grand-chose. Il n'a pas de boost. Oui, mais il va réussir à la défendre. Il va quand même faire du Hitachi. Il va essayer de se redonner un peu de jeu, attendre que tout le monde reprenne du boost. Et c'est bon. Et c'est bon, alors attention, on revient tranquillement sur Jussie. Oh, 2-0 ! Let's go ! Let's go ! Et Hitachi ! Hitachi, c'est rapide qui vient de la table. Regardez Hitachi directement. Hop là, mon gars, tu ne touches pas. Le premier duel Hitachi contre Vatira qui va être déterminant pour nous. Allez, Portal ! Ça va être 2-0, les amis. Allez ! Hitachi ! Non, mais c'est super. Là, mentalement, on se met directement dans la game. Hitachi ! D'ailleurs, Hitachi qui va gagner son kick-off. Attention, parce que là-bas, il revient très dangereusement chez nous. Mais c'est bon, ça va être défendu par Jussie. Jussie qui va l'accompagner. Et Hitachi, attention, un petit Fifty duel qui va être remporté. Est-ce qu'il peut continuer cette balle ? Il va essayer de la remettre dans l'axe. Il la met sur ses corps. Elle est un peu longue. Un peu longue, attention à la défense. Là, c'est bon. On sera là du côté de Jussie. On va tranquillement slowdown un peu la balle. Attention, elle est très dangereuse, cette balle. Elle est immédiatement récupérée par Ryze. Hop, on tente potentiellement. Malheureusement, ça ne passera pas. Ok. Hitachi, tranquille. Attention, Hitachi. Tu prépares quelque chose. Il a voulu flammer sur le setting pour qu'elle revienne sur le centre. Il y a eu une très bonne réaction de Vatira. Ok, on la remet devant. Attention, on la récupère du côté de Seco. Elle va toucher le backboard. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose ? Non, elle va être clear. Mais on devrait la récupérer. Elle est très, très... Et attention, parce qu'on vient en duel du côté de Vatira directement. Il ne faut pas se faire surprendre. Oh, la démo qui fait du bien. On va la défense Gentlemane. On va la remettre devant. Ça va être tenu par Vatira qui va pre-jump. Seco qui devrait arrêter ça sans trop de difficulté. Ça va remettre la balle sur la droite. Ah là, il y a des fastes... On va la jouer. Oui, attention, ça va toucher le backboard. Elle va revenir potentiellement Ryze. C'est bon. Elle sera décalée. Attention, on suit bien un petit peu. On suit bien un petit peu, mais c'est normal. C'est la mitraillette habituelle. Il y a un clear très bien de la part de Juicy. Attention, ça va être transformé. Mais on a porté. Non, c'est recul par Juicy. Ça revient en mine. Bon, Ryze qui sera le premier 7 balles. On va partir en 50 avec Itachi qui va le remporté. On connaît Itachi et ses 50. Ça va essayer d'être récupéré par Seco. Malheureusement, la balle sera contrée. Est-ce qu'on peut la récupérer, cette balle ? Attention, 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 attention. Il a pu boost. Est-ce qu'il peut faire quelque chose ? C'est bon, c'est bon. Il y a Juicy qui va tranquillement amortir cette balle. Attention ! Et ses buts. Et ses buts. Dommage. Ses buts. Est-ce qu'on ne pouvait pas mieux faire de notre côté ? Ouais, je ne sais pas. C'est le duel de Vatia qui est très bien joué. Ryze qui a fait un super tir. Il t'a chiqué dans les clans. Il y a rien. On mène toujours. C'est pas grave. Allez, 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 les gars. Allez, il ne faut pas que ça snowball le mental. C'est un but. Bon, qui coffre en leur avantage, mon cher Gotaga. T'inquiète, t'inquiète. Juicy qui va être le premier sur cette balle. Il va essayer de la follow. Il va sûrement y avoir un 50 contre Vatira. Il va perdre malheureusement. Vatira qui va laisser à Atto qui a un peu plus de boost, qui a un peu plus de ressources. Attention, elle va bien devant. Elle va être récupérée potentiellement. Le bump est arrivé un tout petit peu trop tard. Juicy qui va pré-jump. Il sera le premier sur cette balle. Il va essayer de la continuer. C'est parfait ce qu'il est en train de nous faire, Juicy. Il va la remettre au centre. Est-ce qu'on a quelqu'un ? Malheureusement, on n'en aura personne. On a Atto qui était dessus. Attention, ça fait avec un Vatira qui peut potentiellement récupérer. C'est bon, Juicy sera le premier sur cette balle. C'est bien, Juicy même, il est bien rentré. Il est là, il est là. Il met de l'intensité. Il va sur beaucoup de duel. Ça fait plaisir. Il venait de loin. On l'a toujours. Ce cher qui est très très bien. Attention, il va perdre son duel. Il tâche contre Vatira. Attention, la balle est très dangereuse pour nous. Juicy qui est dessus une fois de plus. Juicy qui est partout dans cette game. Il y a l'instinct qui est partout. Attention, on va chercher un reset. Le flic qui ne sera peut-être pas la meilleure option. Attention. C'est bon, qui est anticipé par Itachi. Itachi l'a très bien défendu. Attention, parce que là, on n'a plus grand monde. C'est Koki qui va partir au duel, qui va remporter un grand duel et potentiellement une contre-attaque derrière. Il va réussir à pump. La balle qui est toujours de notre côté. Attention, on se prend une mitraillette. Les gars, il faut résister. On a l'habitude de ces mitraillettes. La balle va être défendue. Est-ce qu'on peut faire un bon contest ? Non, Juicy qui sera battu. Ok. Tachi qui fait un... Oh, Tachi qui fait un incroyable ! Magnifique ! Ok, Vatira qui n'est pas dupe. Vatira qui n'est pas dupe. Est-ce qu'on peut l'embêter ? On l'a embêté. On l'a embêté assez longtemps. On a évité la démo, là. Le boost défensif. Et pendant ce temps-là, on a l'attaque. Il reste encore 50 secondes de jeu. Je ne peux plus respirer. Ah, là, ça y est. Là, ça tente une spéciale cassée. Ça se redonne un petit peu. Ça attend que les mates arrivent. On va essayer de trouver une démo. Un bump. Oh, attends. Elle était bien placée pour Jus. Tachi qui va essayer de mettre un premier lob. Le lob qui va passer, mais Vatira encore une fois qui sera le dernier homme pour les casser. Attention, il y a une démo très dangereuse. C'est clair. C'est cool. C'est clair. Qui va réussir à nous défendre ça. Attention, 26 secondes. Et là, il y a une démo en notre avantage. Faut tenir. Attention, parce que là, on est gêné par le respawn de la démo. Oh, le fake. Le fake qui était beau. Attention, ils sont deux. Il y en a un qui essaie de bump pour mal dans les cages. C'est bien défendu, ça, encore. Est-ce qu'on est le premier sur cette balle ? Oui, attention, celui-ci, qui peut potentiellement déjà faire perdre beaucoup de temps. On va récupérer cette balle. Non, non, attention, c'est très dangereux ce qui se passe. Attention, il faut passer. Yes ! Ce clear-là, il était important. Ce clear-là, il était très important. L'action n'est pas fini. Tachi encore une fois. Tachi encore une fois. Encore une fois. Maintenant, il faut qu'elle touche le sol. Il faut qu'elle touche le sol. Allez ! Allez ! Ils font l'heure possible. La démo qui est bonne. La démo qui est bonne. Et on va les marquer. On va les marquer. Allez ! Dans mon livre, c'est trois. Non, mais bref. Allez ! Ok, on va s'en... Allez, on est bien rentrés dans la game. Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Oh putain ! Suis ton micro, pardon, il est trop fort. Ce jeu, les gars, c'est... Ah non, il n'y a plus la bonnette ? Pas du la bonnette. Je casse de manière trop intense. Allez, les autres ! Enfin, je casse, je regarde de manière trop intense. Itachi, hein. Ah, mais regarde, hein. En termes de points, ce qui va juste différencier ses codes des deux autres, c'est le nombre de buts. Mais sinon, les scores sont assez homogènes. Tout le monde a très bien joué. Itachi, quand même. Itachi qui est là. Itachi qui a des choses à dire. Qui a des choses à montrer, clairement. Itachi, il est là. Et ce que j'aime, c'est que dans cette première game, il a été aussi solide qu'hier pendant tout le BO. Et ça, ça me fait très plaisir. Sop soufflé. Excusez-moi, je le recule. On est bien, les gars. On rentre bien dans le BO. Ça ne veut rien dire. Un BO, c'est long, vous le savez. Surtout la casser. Surtout la casser. C'est un BO7, c'est le premier à quatre. Ça va être potentiellement un très, très long match, les gars. Mais rentrer dans notre match mentalement, directement, en menant à zéro. Oh, bordel. T'as le son de vos micros ? On peut, on peut, les gars. Moi, je m'étais baissé parce que je gueule énormément. Baisse-moi, ça. C'est moi, tu vas. Ah, merde, mais c'est toi que j'ai baissé. Putain. T'as baissé quand ? Oh, il y a 20 minutes. Ok, c'est cool. Ok, directement, kick-off. Itachi qui va la récupérer. Attention, Atoke. Wow, wow, wow. Atoke est très, très rapide sur cette balle. Ça peut potentiellement être un open. Il y a plus de décembre. Il y a Itachi, il y a Itachi. Ça va être défendu. Attends, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est bon. Seko qui arrive à faire un toucher pour ralentir un petit peu l'action. On va la remettre devant. On va la follow. Attention. Un petit 50 qui va être emporté. Il la retouche. C'est dommage. Il avait trouvé son reset. Jussie qui sera là à l'arrivée de la balle. Mais au moins, c'est bon. On a réussi à contrer la première agression qu'Armine. On va la récupérer. On va lober un premier joueur. On va réussir à l'éliminer. Oh, Jussie, Jussie, potentiellement. Jussie, Jussie, Jussie. Oui. Let's go. Oh, let's go. Allez. Jussie qui a tenté le lob parce qu'il y avait un défenseur dans les cages. Je remets le son du jeu pour qu'il soit bien dedans, les gars. Mais au final, ça touche derrière. Ça voulait potentiellement tenter une squishy save du côté carrément. Allez, les gars. On était directement à l'affût. C'est bien. Ce but, il fait du bien. J'aime pas du tout quand on est mené. On a vraiment besoin, nous, de mener au score. Frérot, frérot. Il n'y a personne qui aimait être mené. Non, mais nous, particulièrement, quand on est mené, on... Moi, j'aime bien quand on perd 3-0. Je trouve qu'on est le power spike. Ça change un peu notre manière de jouer. Tu vois ce que je veux dire ? Non, je vois, je vois. C'est vrai que... Non, mais je suis pas à la gueule, alors, putain. Non, mais en vrai, l'individu de Jussie qui était magnifique. Vous avez réussi à trouver un premier reset, un deuxième. Je crois que c'était Itachi, non ? Je sais pas, je sais pas. Mais en tout cas, c'était magnifique. Il me semble que c'était... Wow ! C'était Itachi. T'as peut-être raison ? Non, c'est Itachi. Allez, allez. Là, on est en train de faire la mitraille. Là, on est en train de faire la mitraille. C'est la mitraille, Gentlemane. On est en train de les agresser. On est en train de les agresser. Putain, c'est le nom. Oh, putain. Allez, les gars. Oh, putain. Allez, allez, allez. Allez, bordel, allez ! La fameuse mitraillette offensive. Plein de petites actions par-ci, par-là. Au bout d'un moment, ça rentre. Ah oui, pardon. C'est moi, c'est moi. Allez. Attention, hein. Première action, Carmine, qui est dangereuse. Elle revient dans l'axe. C'est Vatira qui va être le premier coup de balle. Ça va être défendu. Attention, le deuxième tir. C'est bon ! On la défend encore une fois. Le troisième tir ! Yes, comme Itachi ! Itachi qui vient de devant le troisième, comme ça, for fun ! Et c'est Jussie qui la récupère, qui la retouche. Elle va revenir potentiellement dans l'axe, non ? Non, c'est Rhaïs qui va réussir à la défaut pour ses cons ! La double tape, on la remet potentiellement pour Jussie. Attention, on n'a pas trop commit. Elle n'était pas bien calé pour Jussie. On mène de zéro, attention, on n'a pas trop commit. C'est vraiment un gros porc. Je vais gerber. C'est le stress. C'est excusé. Oh, le bum qui est arrivé un tout petit peu trop tard côté de Jussie. C'était magnifiquement bien tenté. On va partir contest, Itachi, mais Itachi, il est tellement fort, il est tellement fort. On est en place. Attention, attention. Attention à cette balle qui peut être dangereuse. Il faut bien read la balle. Oui, magnifique read. Très bien read de la part du capitaine Itachi qui va en plus la continuer. Oh, il peut pas tôt. Du coup, c'est récupéré par Jussie directement. Non, non, c'est redonné. C'est redonné. Attention, la balle qui peut être cadrée et surtout qu'on s'est fait démo. C'est quoi ? Ça va en haltant. C'était un beau clear. On a gagné énormément de temps. Allez, deux. C'est super long une game de rugby. Oui. Attention, Jussie qui défend. Surtout quand tu mènes le score. J'ai l'impression quand tu mènes le score. Attention, Jussie qui défend. Là, ça peut être une autre assistiation. Ils ont super bien joué. Aïe, aïe, c'est super bien joué. Je veux en voir un peu défensivement comme on était. Donc là, on arrive à défendre une première balle. Là, je crois que c'est après jump. Voilà, Jussie qui préjume. Seko qui est parti sur le côté et personne... Le tir est parfait. Le tir est parfait. On avait quadrillé le but sauf le rassol. Non, non, mais les tirs à ce level-là, que ce soit côté cassé ou à mid. Je pense que ça fait un peu fake Jussie, potentiellement. C'est bon, Jussie qui sera sur cette balle. On mène toujours d'un but. Il reste 2 minutes 30, les gars. Elle revient dans l'axe. Est-ce qu'on peut être... Non, non, on préfère la personne. De toute façon, on va tirer à Kipar en opposition. Il va gagner un gros 50. Heureusement, Seko qui sera là. qui arrivera à la défendre. Jussie qui se fait passer. Oh putain, mais Itachi qui renvoie devant. Itachi qui est partout. Oh, oh, oh. Dommage, dommage, dommage. Est-ce qu'on peut récupérer cette balle ? Jussie qui va partir au contest. Est-ce qu'on peut la remettre dans l'axe pour un mate, potentiellement ? Ou pour partir individuellement, elle la remet dans le centre pour un mate ? Oh, dommage. C'était bien rigide. C'était super bien rigide. Attention, on va la récupérer. On part potentiellement en mode mitraillette. Seko qui va prendre la balle. Qui va chercher un reset. qui va essayer de tirer. Ça fait un love. Elle est cadrée. Elle revient sur, du coup, Itachi. Itachi, toujours. On va essayer de la mettre au centre. On essaie d'embêter. Elle va encore revenir au centre. Elle est dangereuse. Elle va tranquillement redescendre. Allez, on peut continuer la mitraillette. C'est pas la fin. C'est pas la fin de cette action. Ouais, ouais. C'est quoi qu'il continue, justement. Atto, qui était bien positionné sur le backboard pour faire une récupération. Ça suffit pas. On la récupère. On met quand même une très bonne pression offensive de la part de nos joueurs. Ça fait du bien. Et c'est tout. Il est prêt de jump. On va chercher un. Jusy, il s'en fout. Il s'en fout. Il s'en fout. Il s'en fout. Regardez, regardez. Seko, Seko qui la laisse en air. Rice qui la retouche. On fake du côté de Jusy. On la laisse au capitaine qui va finir et faire le break. 3-1. Il reste une minute. 28 à jouer. Allez, focus, les gars. Focus, les gars. Etachi qui part au kick-off. Tout le monde s'est fake. Il reste au key. Il fait la passe. Il fait la passe. Heureusement, Jusy qui arrive à faire un bon coup petit. C'est quoi ce kick-off de malade sur ce type de kick-off de fou qu'ils ont fait ? Ah ouais. Regardez, il fait la passe. Ah là, c'est clean. Ah, c'est clean. Là, ils ont joué au football. Là, ils ont joué au football, les gars. C'était magnifique. 3-2. On a toujours le lead, les gars. Rice une minute 25. Ils sont forts pour faire des stratégies bizarres au kick-off. C'est peut-être ces buts-là qui vont faire la différence dans ce B.O. Il faut qu'on fasse gaffe à nos kick-off. Ouais, ils ont des très bons kick-off. Après, on le savait déjà. C'est aussi pour ça qu'on s'est entraîné sur ce compartiment. On en a mis un tout à l'heure. Oh, Jus, 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 peut-être ? Sur Mativa ? Eh non. Dommage, le 1-20 qui passe pas. C'est peut-être par Itachi. Attends, Tachi potentiellement qui peut la remettre. Elle va être cadrée. Attends, parce qu'elle n'est pas super bien défendue par Atos. Si Hiro part, attention, pas se faire des mots. C'est bon, Jusy qui sera là qui arrivera à la mettre sur le backboard. Attention, elle revient chez nous. Mais c'est bon, Jusy sera encore là. Il va tranquillement la contrôler. Il va essayer de passer un premier joueur. Attention, on n'a plus personne. C'est bon, le capitaine est là. Itachi qui est sur toutes, toutes. Les balles, attention, c'est cadré. Attention. Bordel. Et l'action continue. Il y a 50 secondes. Le bomb qui va beaucoup nous aider. Le bomb qui va beaucoup nous aider. Tu sais qu'il va éliminer un premier joueur. Attention, elle arrive sur Vatira. Est-ce que Vatira ? Qu'est-ce qu'il va faire de cette balle ? C'est bon, normalement, Itachi est là. Elle revient dans l'axe, attention. Elle sera pas cadrée. Elle est pas cadrée. C'est quoi qui va tranquillement la slow down. Ok. C'est qu'un premier joueur. C'est qu'un premier joueur. Deuxième duel. Deuxième duel. Est-ce que Jusy peut la récupérer ? Ouais, Jusy va la récupérer. Attention, cette balle qui peut être dangereuse. Elle est pas cadrée. Normalement, il y a le capitaine. Jusy dérange un petit peu. Jusy dérange un petit peu. On laisse le capitaine aller dessus. Attention, elle revient fortement chez nous. Je crois qu'on l'a défendu avec l'arrière de notre voiture. Attention, il faut pas rentrer dans un cartouillage. 20 secondes, les amis. C'est dans ces situations-là qu'il a cassé. Ils sont très bons. 15 secondes à tenir. C'est dans ces situations-là qu'il a cassé. Ils sont très bons. Defend ! Defend ! Defend ! Defend ! Defend ! Defend ! Ok, on l'a remet devant. Une seconde. Foucaut du chassal. Defend ! Defend ! Allez ! 2-0 dans ce go-7, les amis. Après un match compliqué avec beaucoup de pression, toutes les games sont vraiment close. Clairement. Les gars, attention. La KC, on les connaît. C'est des joueurs qui, souvent, quand ils ont commencé à se faire mener, je sais pas c'est quoi le pourcentage de moments où ils sont remontés. Chaque game, en fait, là, il faut que tu les joues comme si tu menais pas, comme s'il y avait 0-0. Et à la fin, quand t'as un ami 4, t'as en mode, ah, c'est bon, on a gagné. Faut vraiment jouer à fond, directement. Il va y avoir sûrement un timeout du côté de Ferrat. Regarde bien le score d'Itachi. Mais Itachi, il te fait un major, frère. Il avait des choses à dire. Voilà, il avait des choses à dire. Il avait des choses à raconter, ouais. Putain. Allez, les gars, 2 games sur 4, mais la route est encore très longue. Il faut tenir. Il y a Nikov, Nikov qui a deux doigts de chialer, de stress. Je l'ai jamais vu comme ça. Il dit, c'est pire que quand je jouais pro. Itachi est marocain, ouais, il est marocain, les gars. Allez, Itachi, mon ami. Allez, mon frère. Allez. Allez, mon ami. Trouve-moi. Toi, t'es pas marocain, toi. Je suis pas marocain, mais... Ton cypher, il est. Mais ce crack est marocain et il m'a appris quelques mots. Ton cypher, il est très marocain. Il fait très mal, je peux vous le dire. Ah, parce que les gars, quand on joue avec... J'ai perdu son... J'ai trop de pression, là. Attention, attention. Moi, là, j'ai des timeouts. Tu as vu qu'il a... Cypher marocain. C'est Flamby. Putain. C'est Flamby et Samo avec qui on a joué. Flamby et Samo qui ont re-name le cypher de Lucas, le cypher marocain, parce qu'effectivement, il est très pixel. Si j'ai fait une game, il était pixel et il m'a dit, mais il est marocain, ce cypher. Et ensuite, je devais l'appeler Abibi, tout ça, jusqu'à la fin de la game. Voilà, pour ceux qui n'ont pas le passif. Tu t'entraînais devant le miroir pour faire, tu vois, la bonne prononciation ? Ça m'est arrivé. Mais c'était des moments très honteux. Parce que je me rappelle d'une vidéo avec Amine et Billy où... Ah, Seb, Afi ! Ouais. Bah, j'essaie, les gars, mais c'est dur. Allez, les gars, allez. Allez, 2-0, timeout. Timeout, on est d'accord, il n'est pas de notre côté. Non, il n'est pas de notre côté, mais on peut aussi parler à nos joueurs. Le problème, c'est que on sait que Ferra est un coach qui a une réputation très bonne et ce n'est pas pour rien. C'est qu'il a une très, très bonne lecture de jeu et de méta. Arrête pas si j'ai des conneries, mais il est réputé pour vraiment bien read. On ne sait pas trop pour Ferra. On ne sait pas trop ? C'est ce qu'il fait plutôt en off, je crois. Ah ouais ? Je crois, je ne sais pas trop. Attention, attention. Kick-off insoutenable. Attention, parce que là, c'est dangereux chez nous. C'est Ko qui va toucher la balle. Attention, elle va être redonnée à Atto. C'est bon, on sera là. On va se faire bump, je crois. Oui, c'est bon, on va réussir à passer un premier joueur. Attention, potentiellement, est-ce qu'Itashio peut la récupérer ? On essaie de se mettre en opposition, malheureusement. Elle retournera sur la gauche de la map, mais c'était tellement bien joué. Attention, rise. Il va directement partir au duel. Attention, on sera battus. C'est bon, ça va être récupéré par Seko qui va continuer cette balle. On va passer à un premier joueur. Pas le deuxième, malheureusement. Matira qui est no boost. Il ne peut pas continuer cette action, heureusement pour nous. Itachik a du boost. Déjà sans boost, c'est l'homme de... Itachik fait des bons duels qui cut un peu, justement. Allez. La position est bonne, la position est bonne, ok. Dommage qu'on ne touche pas cette balle. On aurait pu surprendre Atto. Atto qui part directement. Et en plus, c'est qu'il va réussir. Attention, parce qu'on se fait des mots. On se fait des mots. On s'est fait bump, on s'est fait bump défensivement. On s'est fait bump. Je ne savais pas où était la caméra, mais ça me faisait un petit peu peur. Regardez, Matira qui est parti chasser, justement, Seko. Et puis après, Atto qui lui a mis un petit setup en mode, c'est bon, mon gars, tu peux tirer. C'est vrai, les gars, c'est pas grave. Il faut bien des fois qu'on... Là, on se fait miner au score. On va voir qui on est, maintenant. Attention, parce que le kick-off qui est très dangereux pour nous. Il va essayer de la remettre dans l'axe. Elle arrive dans l'axe. Est-ce qu'on sera le premier set-ball ? On sera le premier. Seko et tu en premier. Parfait. Allez. On y va. La balle qui repart devant très fortement. Tu sais qu'il la récupère, ça va. Il a juste fait un clear monumental. Il n'a pas voulu suivre la balle. Et du coup, on la re. Ouais, on a re la balle. Est-ce qu'il va gagner un premier duel ? Est-ce qu'il va pouvoir passer à un autre joueur ? Malheureusement, la passe est un peu forte. Il manquait quelqu'un. Attention, Itachi qui va essayer de la remettre au centre. Malheureusement, ça ne passera pas. Mais la mitraite. La mitraite. Ça revient encore au centre. Non, dommage. Il était un peu en retard. Aïe, 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 aïe. C'est dommage. Putain, on n'était pas loin. On avait une belle occasion. Et attention, Seko qui s'est fait démo. On va essayer de bump. On va essayer de bump. Malheureusement, on passe un peu à côté. Attends, ça va fake. Ça va fake. On peut tranquillement prendre du temps défensivement. Et c'est Seiko qui sera là défensivement. Qui sera impérial. Rice qui va récupérer cette balle. Itachi qui est parti sur le ceiling. Il va bien entendu la décaler. Attention, c'est toujours Vatira qui a rassé. C'est toujours une balle côté cassée qui peut être dangereuse. Non, ça va être... Juste, est-ce qu'on peut passer Vatira ? Non, Vatira est partout. Vatira est partout. C'est bon, Seiko, potentiellement. Oui, il arrive à gagner un gros duel. Il va pouvoir continuer l'action. Il est no boost. Il y a Juicy derrière, c'est intercepté par Rice. Il a tenté de faire une passe au centre. Et Itachi qui regarde de loin. Qui va faire un reset. Le duel potentiellement. Dommage. La Lucarne qui est ratée de peu. Oui, dommage. La Lucarne qui est ratée de peu. Et attention, parce que là, du coup, il faut revenir vite. Il faut revenir vite. On est un peu commis pour cette action. Il revient quand même pas mal. Attention, il reste plus que Juicy. C'est bon, il va réussir à la clear bien devant. Qui va potentiellement être récupéré par Seiko. Non, on était un peu derrière. Du coup, on n'a préféré pas commis. Vatira qui a passé deux joueurs. Avec le tir d'ateau, c'est défendu par Juicy. Juicy aussi qui fait vraiment les efforts défensifs de fou. On se voit tellement de plus en plus être là. Être le dernier mec en vie sur la ligne de chez nous. Et Seiko qui va réussir à dribbler un premier joueur. Attention, cette balle qui peut devenir une occasion très bonne. Pour M8, dommage. Je crois que Juicy en plus voulait. Non, c'était Seiko, pardon. Il voulait un peu déranger, voulait bump. Malheureusement, il n'aura pas réussi. Oh, double bump. Oui, mais attends, potentiellement. Non, on va tirer. Et en plus, ils sont en train de mener au score. Donc là, il commis un peu moins cassé. Attention, attention, on trouve des bonnes démos. Non, c'est Atto qui nous a des mots. Malheureusement. Ah, la contre-attaque qui peut faire mal. Non, non. C'est pas grave. Attention, là, elle est... Oh, là, c'était le dernier rang. Ok, on pre-jump. Malheureusement, ça ne passe pas. On va se faire l'ob. Tout va bien. Et pourquoi quand on est mené au score, j'ai l'impression que la game est en x2, frère ? Oui, moi aussi. J'ai l'impression que tout le monde vit ça. C'est terrible. Attention, attention, attention. Non, c'est bien ride. J'ai l'impression que la game, elle va trop vite quand on est mené au score. Allez, 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 allez. Allez, les gars, de toute façon, là, il reste 1 minute 30. Oh, potentiellement, on revient dans l'axe. Oui, c'est qu'on peut la récupérer. Il est un portard, Jus, c'est ce qu'il va faire. Ah, bon duel, attention, les gars, on est deux à l'oeuvres. Ouais, wow, dommage. Elle n'est pas dedans, dommage. Ah, ben là, c'est... Là, on commence, vu qu'on est... Ça tente un Messi, ça sera loupé. Tant mieux pour nous. Itachi qui va essaie de tous ses balles, ça va revenir dans l'axe. Attention, est-ce qu'on a quelqu'un ? Est-ce qu'on a quelqu'un ? Oui, il a donné du C'est magnifique ! Il reste tout magnifique ! Mais regardez, c'est magnifique. Cette action d'équipe, directement. Jusse qui la met son backboard en même temps. Rise, qu'est-ce que tu veux défendre ? Hop là, on démo directement. Allez, putain, mon fils. Et c'est là, parfaite l'action, parfait. Allez, les gars, c'est mieux, allez ! On lâche pas, les gars, c'est faux. Tu prends la chaise dès que je recule. Tu vas avoir des bleus. Attention à ce kick-off, qui est très bien embarqué pour eux pour l'instant. Je crois qu'on a potentiellement le plus texte d'ici. Ouais, mais elle revient bien dans l'axe. C'est bon, il va l'accompagner. Il va la mettre directement pour Seiko. Seiko qui va la contrôler, il va l'accompagner. Oh, il a ses pups ! C'était magnifique, mais Vatira est pas dupe ! Vatira est pas dupe, attention, elle revient dans l'axe ! Non, on n'aura personne. C'est bon, il faut calmer un peu le jeu. Il reste 50 secondes, un partout. Allez, les gars, il ne faut pas commettre, c'est le plus important, il y a égalité. Allez, Mick, on va chercher ce top up time. Vatira qui est pixel défensivement, on va pas se mentir, les gars, pour l'instant, du côté Karmincorp. Ouais, ouais, ouais. Jussi, attention. Ah, on a voulu bump, on a voulu fake. Hitachi qui avait pré-jump. Attention, attention, elle revient. C'est pas la faute du backboard, je les déteste. Voilà, faute jump, c'est pas la faute forcément. Elle sort trop d'occasion. Attends, elle revient, elle revient, est-ce qu'on peut... Elle est dérangée ? Non, non, il y a but. Il y a but. Là, ça a été bump long, je crois. Regarde. Là, on la défend bien. Et là, regarde, Seko, il se fait bump. Ouais, Seko, il se fait bump, ouais. C'est bien joué. C'est bien joué. C'est bien joué, 25 secondes. 25 secondes, les gars, on peut le faire. Allez, les gars, 25 secondes. Allez, les gars. On peut mettre un but de kick-off, il faut tenter un truc bizarre, quitte à se prendre un 3-1, on en a rien à foutre, tu vois. En vrai. Exactement. Attends, attends, attends. Oh, bordel, comment il arrête ça, comment il arrête ça, frère ? C'est très bien défendu. On en arrête comme ça aussi, c'est très bien défendu. On va la remettre dans l'axe, ils vont la remettre chez nous, 10 secondes. On peut le faire. Allez, les gars. Allez, directement, on lui remet, on lui redonne. Est-ce qu'on peut démontre ? Est-ce qu'on peut faire un truc ? Hop, on va la remettre à gauche. C'est à plaquer. Allez, les gars. Ce serait olympique, ce serait historique, ce serait extraordinaire. Ce serait... Oh, elle va toucher le sol. Non, c'est bon. Elle va en toucher le sol. Elle touche le sol. Oh, wow. Oh, wow. Elle touche pas le sol. Elle touche pas le sol. Il va la plaquer. Non, il va la faire, justement. Il va la plaquer. GG. Ok, 2-1. GG. GG, 2-1. Putain, ça s'est joué à un but. Wow. Ça s'est joué à un bump une fois de plus. Oui, mais très bien joué. Non, parce que de base, la balle, limite, doit aller dans le but. On arrive à la sauver miraculeusement. Je ne dis pas ça en reproche. Je dis à quel point les bumps bien faits, c'est important. Après, quand tu es dans les cages, c'est trop smart. Il n'y avait aucun meilleur move à faire. Ok. Allez, 2-1. Allez, les gars, focus là. Il ne faut pas de remontada. Il ne faut pas de momentum. On reste focus, les gars. Il y a R. Oh, bordel. Merde. Je veux bien les bonbons. J'ai besoin d'évacuer le stress avec du sucre. Ceux-là ? Oui. Ça évacue le stress, le sucre ? Moi, oui. Un petit péché mignon. Ben, oui. C'est pour ça que j'ai pas mal grossi. Je suis un mec très stressé. Depuis M8, tu prends beaucoup de sucre ? Beaucoup, beaucoup. Je comprends. C'est un magnifique match. Regarde, et là, le bump, Itachi. Aïe, aïe, aïe. Il ne pouvait rien faire. Franchement, il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait rien faire. Oh, bordel. Allez, les mecs. 2-1. On va timeout ou pas ? Non, je ne pense pas. Je ne sais pas, on dirait que c'est la musique de timeout. Tu penses ? Non, non, ça enchaîne. Il n'y a pas de timeout. Ce ne serait pas logique de timeout. Pour nous, les gars. En tout cas, les games sont close. Les games sont très close. Vraiment close. Allez, les gars. C'est une demi-final, les gars. Attention, je crois qu'on a gagné le kickoff. Non, c'est Atou qui va la récupérer directement. Attention. Allez, les gars. C'est raté. C'est dégagé. Magnifique. En fait, on est obligé de prendre le duel comme ça. Mais là... On est obligé de prendre le duel comme ça, au cas où il fasse son flic. Et au moins, le dernier défenseur, du coup, il peut l'arrêter tranquillement. Bien sûr, bien sûr. Mais le dernier défenseur, le poids qu'il a sur les épaules, si tu veux, c'est... Ouais, mais on n'a pas le choix. Parce que si tu commites... Oh, Wadjussi. Deux arrêts décisifs déjà en 20 secondes de jeu. Et peut-être un but. Il va chercher un reset. Dommage qu'il n'ait pas réussi à compter 7 balles. Mais on sera potentiellement le premier du côté de Seko. Pour toucher 7 balles. Attention, il t'a chi la bat qui peut être quadrillé potentiellement. 3 en défense. C'est dur. Qu'est-ce que va faire à toi ? C'est dur. C'est bon, c'est bon. On sera le premier dessus. Attention quand même. Ils ont l'air d'être plus agressifs dans leur duel. Ouais, ils ont l'air de jouer beaucoup plus agressifs. T'as raison. De tenter beaucoup plus. Allez, 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 allez. On la met à droite. Non, le bump, tu n'es pas passé. Dommage, attends, ça continue. Non, le bump, tu n'es pas passé. Dommage, dommage. Ouais, on a voulu bump et la mettre tranquillement à droite. Ouais, mais il a jump pour esquiver le bump. C'était bien joué. Dommage, c'était un très beau try. Très, très belle tentative. Moi, ça me fait du bien de voir ça. Ok. On la met devant. Mais au final, on ne va pas la follow du côté de Hitachi. Hitachi qui gagne deux gros duels quand même. De 50 qui sont assez importants. On va essayer d'eye-challenge celui-ci. Ah, celui-ci malheureusement qui va remettre la balle dans l'axe. C'est pareil, ça va direct sur le backdoor sur Seiko. Seiko qui va récupérer son backdoor. Il se fait... Il se fait... J'aime bien, mais beaucoup de rythme dans la game. Ouais, ouais, ouais. Viziar, attention, elle va toucher potentiellement le backboard. Elle va revenir dans l'axe. Attends, attends. Elle revient comme s'il y avait eu... Attends, Hitachi potentiellement qui set-up, qui va partir au duel. Dommage, elle rentre dans l'axe. Non, c'est bon. Dommage. Vatira va la défendre. C'est une game importante, là. On va pas se mentir. Attention, Jules qui fait une jousse. Oh ! Non, dommage. Dommage. Attention, puisqu'on n'a plus de défenseur. Seiko doit revenir très, très vite. Il le sait. Vatira qui va la mettre. Est-ce qu'on en sera à la... Attends, c'est bon, Hitachi qui est là. Ça va par. Allez. Ouais, les occasions sont... Allez. Non, il y a... Si, il y a Seiko. On la met. Vatira qui est tellement au bon endroit. Vatira qui est au bon endroit. Attention, Hitachi. Seiko qui a réchaîné des mots. Non, non, malheureusement, la balle qui va... Attends, attends, c'est pas fini. C'est pas fini. On la remet à droite, on la met à droite. Dommage, il la rate. Le problème, c'est qu'on était obligés d'aller très vite sur cette balle. Attends, Jules qui est là. Il y avait un joueur, Carmine, qui voulait la cut, justement. Ouais, ouais. On ne pouvait pas être précis. Attends, un bump relou. Oula, attention. Oula, attention, très dangereux. Très dangereux. Il y a eu une démo, il y a eu du bump. Et ouais, on a dû sauter pour esquiver le bump. Et c'est quand même bien, défendu. Attends, 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 ça revient, ça revient, ça revient. Oh là, là, magnifique. Oh putain, c'est beau. Dommage. Ouais, l'angle est beau. La double tape est belle. Ouais, la double tape est belle. 2 minutes 20. Allez, 1-0, 2 minutes 24. Carmine va mener, du coup, au score dans cette quatrième game aussi. Allez, les gars, montrez, montrez qui vous êtes. Vous êtes des monstres. Jules, Jules. Jules, double tape. Hop, il la remet. Montrez. Ouais, est-ce qu'on pourra être le premier du côté d'Itachi ? Non, ça va être un petit perdu, malheureusement. Attention, elle revient bien, quand même. Elle revient bien. Dommage, j'y avais le dernier défenseur, mais qu'on va démo. On peut potentiellement faire une bonne contre-attaque derrière. Voilà, justement. Non, on n'aura pas le reset, malheureusement. Mais c'est bon, ça va être récupéré de la part d'Itachi, qui va la remettre dans l'axe. On va jump du côté de Secoe. On est prêt à temps, oui. On va dribbler un premier joueur. Elle revient dans l'axe, quelqu'un. Quelqu'un ! Non ! Oh, là, ce coup 6 save, qui va être pixel du côté de Vatira. Vatira, défensivement, rien à dire, qui fait un BO de fou. Il a défendu tellement de grosses balles, là. Aïe, 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 aïe. C'est pas grave, c'est pas grave. Oh, le pitch, potentiellement, pour la passe devant. Dommage, ça sera pas cadré. Est-ce qu'on peut aller en bt ? Est-ce qu'on peut continuer ? On va essayer de la remettre dans l'axe pour un mate. Malheureusement, elle est un peu forte. Dommage, c'était un peu décalé. Aïe, 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 c'est open ! C'est sur la barre ! Allez ! A tout, il a choc. Ok, attends, il faut y croire. Attends, attends, attends. Super, défense, excuse-moi, je t'enculpe, t'es capable. Non, c'est bon, c'est bon, je le tiens dans la main, t'inquiète. Attention à 7 balles, potentiellement. Non, c'est bon, ça va être défense. Attention, on a double comité, il tachit tous. Allez, les gars, il faut garder son calme. On sait que la mitrette, elle fait monter la pression. Mais n'oubliez pas, qui vous êtes ? On la remet dans l'axe. Attends, il y a 2 joueurs qui sont battus, non ! Dommage. Oh là 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 là, le cut au mid, là. Donc comment ça s'est passé ? Parce que là, on fait la passe à Seko. Ah ouais, le 50 de Seko, sa voiture, il n'est pas bien en place pour ça. Et Atout, qui attrape directement et qui va mettre son deuxième but, là, dans cette game. Il a l'air de fou, non ? Il faut aller jouer différemment du côté de Seko. Là, c'est... L'angle, c'est... Il n'y a pas trop de luck, les gars, à ce niveau-là. Attention, plus de kick-off, peut-être ? Et non. Ils sont plus agressifs dans les duels, les gars, il faut qu'on s'adapte. Il faut qu'on s'adapte. Ils ne sont que deux à défendre sur cette action. Itachi en P2, dommage, c'est magnifique. 2-0, là, il faudrait marquer... C'est la prochaine seconde. Ouais, aïe, aïe, aïe. Magnifique. Il faudrait aller marquer, ouais. Mais on est dangereux, attention, on reste dangereux. Surtout que là, on va commit de baiser, là, vu le temps qu'il reste. Donc, tu connais l'histoire. Non, ça arrive dans l'axe pour Dussi, tranquillement, qui va la repasser à Seko. Seko qui tire directement, malheureusement, ils sont deux dans l'axe pour l'arrêter. On va la remettre au centre, tranquillement, pour Itachi ! Alors, peut-être, allez, allez ! 32 secondes, magnifique. Allez. Déposé, comme tu as dit, sur Itachi, waouh ! La précision de ce centre. Allez, 30 secondes pour aller remarquer un. Allez, allez, 30 secondes ! Allez, les gars, allez, montrez, montrez que vous êtes des joueurs de l'âme. Allez, les gars, allez, allez, vous en avez fait des comebacks. Allez, un bon kick-off, c'est tout ce qu'il faut. Non, 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 il sera là avant. Mais potentiellement, est-ce qu'on a quelqu'un ? Non, malheureusement, il sera récupéré en face. C'est pas grave, c'est pas grave. 30 secondes, tranquillement, on peut aller faire une action dangereuse. Malheureusement, on a voulu bun, c'est pas passé. Mais on va tranquillement follow cette balle du côté de Jussie. Il va aller chercher un reset sur le selling. Ok, 12 secondes. 12 secondes, on a le boost, il y a un setup. Il revient dans l'axe. Oh, waouh, c'est bon. Oh, c'est poto ! Ok. Allez. Ok, mais du coup, ils ont quand même pas mal commit. On l'a mis au sein, c'est pour quelqu'un ? Il faut qu'il bump. Non ! Un peu tard, c'est pas grave. C'est close ! Deux, deux. Deux par tous, les gars. Allez, on time out et on revient. On time out et on revient. Toutes les games sont vraiment close. Toutes les games, c'est joué à un but, les gars. Oh là là, l'arrêt qu'a fait Vatira, je suis chaud qu'il était clean. Ouais, l'arrêt, moi aussi, je croyais aussi. Ok, ok, ok. Quel beau match, quel beau match, mon bras. Que c'est close. Ouais, Ato, il a fait une sale game. Ato a fait une sale game, Vatira aussi. Les deux, t'as pris 500 points. Je t'ai dit, je t'ai dit, ils mettent du temps à rentrer dans leur BO, mais généralement, quand ils sont menés 2-0, je sais pas, ils ont le 2-0 buff. Enfin, ils ont le 0-2 buff. Ouais. En vrai, hein. Après, c'est un script qu'on a vécu contre Falcons. C'est un script qu'on a connu contre, non, Genji. Genji, excusez-moi, excusez-moi, mais j'aime pas la suite du script parce qu'après, on avait eu 3-2 contre Genji. Et après, là, c'est cassé, c'est pas Genji, donc pour revenir à 3-3, qui gagne 4-3, c'est pas si évident. C'est vrai, si on peut créer un autre script, ce serait chouette. Ouais, le script, on gagne 4-2, moi, mais va parfaitement, les gars. Allez, les gars. Et Saxe qui leur dit, Saxe qui les remet dedans. Ah, mais on est bien dedans, on joue quand même bien, je trouve. On joue quand même bien. Manque un peu de réussite sur certains tirs, des défenses pixels de la part de certains joueurs cassés, il faut dire les trucs, les gars. Mais je trouve qu'en attaque, ce qu'on propose, c'est quelque chose. Ouais. Franchement. Clairement, clairement. Et tu vois, on s'est pas pris des buts, genre, tu vois, hier, par exemple, dans le BO, on s'est pris, je sais plus si c'était la game 3 ou 4, non, on s'est pris des buts horribles qu'on aurait clairement pu éviter de se prendre. Là, je trouve pas qu'on se prenne des buts ou quand on se les prend, on se dit « Ah, non, on aurait pu éviter ». En fait, c'est ça, il faut respecter un peu les joueurs qu'on affronte, les gars, c'est-à-dire qu'ils sont capables de clutch, ils sont capables de faire des actions individuelles vraiment très mécaniques et très stylées, très rapidement, surtout. C'est surtout dans la rapidité et l'exécution qui sont très forts. Et du coup, je trouve qu'on arrive quand même à très bien défendre une équipe de cassés très solide depuis ces 4 games, là. Et il y a des moments où ça passe, il y a des moments où ça passe, ils arrivent à trouver le chemin des filets et même nos actions les plus embêtantes. Ça va quand même être vu. C'est dur de marquer pour eux comme pour nous. Le sax est connu, le sax est connu pour avoir des très bons timeouts, un très bon ratio de victoire après les timeouts. Le sax est connu pour ça ? Ouais, j'ai cassé déjà. Je crois qu'à un moment, il était premier avec 68% de... C'est comme ça. Le sax est largement dessus. Le sax buff. Il vient de la zami. Magnifique. Magnifique. Est-ce qu'on peut continuer cette balle ? On va essayer d'aller buff, malheureusement, on n'y arrivera pas. Le sax qui va la remettre du côté de Seko, mais Seko qui a décidé d'aller faire la grosse rota, mais tranquille, la balle va revenir sur lui, il va la contrôler, il va se passer à un premier joueur. Il va partir en compétence directement, attention, la balle va passer à l'assoum. Il y a Ducy, est-ce qu'on peut déranger du côté de Seko ? Oh, Itachi peut-être ! Encore ! Putain, va tirer encore. Allez, go, 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 la mitraillette, là, les gars, go, actionnez la mitraillette. Allez, les gars, faut mitrailler, faut mitrailler, allez, la cadence du tir, faut pas qu'elle baisse. Je vous rappelle qu'on a la toute... Non, c'est bon. On a la toute tir rapide côté Gentlemane. Oh, 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 dommage. Attends, Itachi, dommage. Ah, attention, on revient dans l'axe, que Seko est en place, il est là, Itachi qui va essayer de la retoucher, non, il l'a fake. Attention, attention, c'est bon, heureusement. Je ne suis... Ah, on a tenté un bump, putain de justesse, on ne l'a pas eu, il a décollé pile avant. Attention, il faut le cut. Et il est passé, il a double tapé, c'est bon. Ah, la contre-attaque nous a fait mal, la contre-attaque nous a fait mal, je crois que... Allez, les gars, allez, on reste dedans ! Ce n'est pas grave, il ne faut pas retomber dans les travers, il ne faut pas laisser d'open. Allez, les gars ! 1-0, 3 minutes 40, les gars. Allez, les gars, allez, allez, allez ! Allez, les gars, c'est le moment de le prouver, vous êtes des joueurs de LAN. C'est le moment de le prouver, ouais. Allez, attention. On va remettre la balle devant directement. On va la follow du côté, Dussie, Dussie. Elle va partir faire un mot 50, elle va revenir dans l'axe. Dommage. Dommage, dommage, Itachi qui va quand même la réceptionner. La balle qui est arrivée un peu vite pour Seko. Dussie qui va la remettre sur le backbomb, on va l'accupérer, c'est dommage. Va tirer encore une fois, qui va défendre, qui va réussir à trouver un très bon clear. Putain, Itachi. Oh là là, malheureusement, il va se faire un bump par un tour. On est premier sur la balle, là, attention. Ça repart en 9, ça repart en 9. Attention, là, les 1-2, je n'aime pas du tout. On a voulu le fake, putain, Itachi qu'on aura aligné deux joueurs. Attention, il y a une action. On a voulu gêner. Allez. On respire, on respire, on a une action. Oh non, dommage. Attention, 3-V-2, allez. Non. On ne pouvait pas, on ne pouvait pas. On ne pouvait pas, ils étaient deux. On n'avait pas, on ne pouvait pas. En gros, le joueur Omidra, ils ont embêté nos deux joueurs. Donc, on a trouvé une très bonne démo. Je ne sais pas qui c'est qui a été parti démo chez eux, mais... Attention, attention, attention. Là, c'est un peu Cafoui. Attention, attention. Attention. Juice est dessus. Il y a un boost, dommage. Va tirer à eu le boost. Oh, yes, Justiclope. On va aimer un bon joueur. Attention, attention, attention. C'est récupéré par Atto, attention, attention. C'est top en double top. C'est bon, ça m'est défendu. Une save monumentale. Ce juste test par Sekou. Sekou qui, vraiment, nous fait du bien défensivement. On est prêts sur cette balle, on va pouvoir respirer un peu. On va respirer un peu, Juice. Qui va falloir cette balle, qui va partir en opposition. Il va remonter son duel. C'est Itachi qui va la récupérer, un nouveau duel. Itachi qui passe Atto. Il y a encore deux joueurs, encore le duel. Il faut gagner tous ces duels. Il y en a 12 000 à gagner avant d'être devant les cages, clairement. Allez. Ah non, ce n'est pas parlé, les gars. Ce n'est pas parlé. Ce n'est pas grave, parlez-vous, les gars. Itachi qui va la remettre devant. Ça va nous faire gagner un peu de temps. Allez, les gars, il ne faut pas stresser. Vous êtes des joueurs de l'âme, vous l'avez prouvé hier. Oh, on passe en dessous. Itachi qui va passer un premier joueur, un deuxième. Attends, attends, ce n'est pas fini. Il revient pile sur nous. On va essayer de la remettre dans l'axe. Non, on va tirer encore une fois qu'il va réussir à la défendre. Attention, on va tirer encore une fois qu'il va la clear. Ok, on a pump pas Atto. Jussie est tué en premier. Jussie est tué en premier. Oui, il va essayer de l'accompagner. C'est pas grave, il va essayer de l'accompagner. Non, en vrai, il avait déjà préjump. Malheureusement, attention, 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 attention. Seko défensivement, c'est bon, Seko qui va réussir à la défendre encore une fois. Qui va la remettre devant. Non, malheureusement, il va se rouper un peu. Oh, c'est pas cadré, c'est pas cadré ce tir. Heureusement que c'est pas cadré. La balle qui reste chez nous, attention, il va rester une minute. Il faudrait essayer de revenir au score maintenant. Oh, ça nous arrange. Allez, là, il nous faudrait une démo, un truc là. J'ai l'impression qu'en... Allez, allez ! Potentiellement, la double table, attention, elle revient sur nous. Non, il va la remettre dans l'axe. Est-ce qu'on va pouvoir défendre ça ? Parce que du coup... Ah, ils vont gagner du temps, ils vont partir du coup sur le... Ah, on a fait un bomb gênant qui nous permet de récupérer. Allez. Comment tu... Ouais, là, c'est... C'est dur. Le truc, c'est que affronter une équipe cassée qui mène au score, c'est dur. C'est dur, ouais. Parce que défensivement, il... Oh, attends, il tâche ! Il y a très peu de choses avec lesquelles tu peux les surprendre offensivement. En termes de mécanique individuelle ! Non ! Putain. 38 secondes. Allez, 36 secondes, c'est faisable. On leur met quand même une bonne pression, attention. Parce que je crois que c'est cadré. Non, à l'arrivée ou là, attention. Ouais, mais ils vont être les premiers dessus. Ils vont être les premiers et là, on est en secteur défensif. Ça va être dur d'escrire une nouvelle occasion. Et c'est pas cadré. C'est bon, on est le premier dessus, mais elle revient encore dans l'axe. On revient encore dans l'axe. Allez, on va la remettre devant. On va le droit à une dernière action. On a le droit à une dernière action. Oh, Itachi ! OMG. Seko. Oh, il lui a dit l'essai, dommage ! Attends, 13 secondes encore. On la remet devant. On repart au contest. C'est Itachi qui se bat vraiment comme un dû. Il va la foutre par terre. Oh non ! 1-0 ! Putain, il fait mal ce game-là ! Il fait mal. Ça s'est joué à peu de choses ! C'est beau ce qu'on voit ! Ça se joue à toutes ! Ça se joue à rien ! Ça se joue à rien ! Toutes les games se jouent d'imbus, quoi. Ça se joue à rien ! Ah, c'est Fouserand. Ça se joue à rien ! Waouh ! Allez, les gars ! Allez, les gars ! Et Carmine qui valide la series, les gars. 3-2 ! Ouais, on sait qu'ils sont dangereux. On vit le même script finalement qu'on a vécu contre Gen.G. Ouais, Gen.G, on a gagné les gars, les gars. Ouais, on va voir si l'issue est la même actuellement. C'est vrai que Carmine, quand il mène au score, putain, c'est dur de remonter. En fait, défensivement, c'est dur de surprendre des joueurs de Carmine où individuellement, ils sont tous vraiment excellents. Toutes les équipes, bien évidemment. Mais Carmine, il y a ce petit clutch factor en plus qui fait qu'en fait, les surprendre avec des moves un peu aléatoires, ils vont quand même les read. C'est ça un peu leur force, clairement. Ouais, ouais, ouais. Tout à l'heure, on a réussi, Ducy justement, a réussi à trouver un bon lob sur Ato. Va tirer avec pre-jump au cas où il se fasse passer, tu vois. Ouais, ouais. Et c'est le truc que certaines équipes ne font pas et eux le font très bien. Ils ont un vrai read, hein. Allez, les gars, allez, 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 allez ! Pas de matchs pour casser ! Allez, faut aller au 3-3, faut gratter cette game set, putain ! Allez ! Non, non. Attention, ça va très violemment chez nous. C'est bon, ça va être un très bon clear. C'est une souffrance psychologique, ce jeu. Ok, ça nous permet de respirer. Maintenant, faut essayer de la mettre un peu devant. Ça nous permet de respirer, c'est très bien. On est preneur. Ok, Ato qui va la récupérer. On est partis directement contest. Ok, c'était... Attention là. Attention, ouais. Heureusement, Ducy qui nous offre quelques secondes de répit. Parce qu'il va la même remettre devant. Qui va la retoucher. Qui tire ! Ah, dommage. Attention, attention, attention. Ça passe pas au direct, cette balle justement. Attention, ça va être retouché. Non, c'est bon, heureusement. Attention, là, qu'est-ce que Taché qui était là ? Ils sont en train de mener le rythme là. Clairement, là, ils sont en train de mener le rythme là. Ils sont en train de nous dominer après l'instant. Ils arrivent à nous rendre... J'ai l'impression que, je sais pas, on est moins... Ok, heureusement, attention, là, double tap qui va pas connecter. C'est bon, allez, ça repart. Et Taché qui la récupère. Ça va être rendu. Normalement, Ducy qui devrait la récupérer, qui va l'accompagner. Non, il va partir au duel. Il a voulu passer en dessous avec un pinch pas passé. Taché, hein, qui va se la mettre sur le board. Il va la remettre dans l'axe. Malheureusement, on aura personne. C'est un peu trop court, attention. Non, c'est bon, c'est Taché qui va trouver la démo. On peut potentiellement aller trouver un 3v2. Il est passé, il est passé, il est passé. Il est passé au-dessus. Allez, on va la chercher. Cette game set, on va la chercher, les gars. Allez, allez, allez. C'est ce qu'il nous fallait pour se remettre dedans. Allez. Taché qui lui dit, je vais passer au-dessus, en dessous. Je vais flic. Qu'est-ce que je vais faire ? Et au final, avec son reset qui va passer en dessous. C'est trop bien joué. Allez, pas de kick-off, Carmine, bizarre. Et si, c'est un kick-off, Carmine, bizarre. Qui heureusement... Ça va être défendu de la part de Seko. Attention, attention, à ne pas être trop lent. Là, il faut continuer à garder du dynamisme dans la game. Parce que là, les joueurs... Carmine vont très vite sur beaucoup de balles. C'est bon, ça va nous faire respirer. En fait, leur mitraillette a une cadence de tir plus élevée que la nôtre. Je dois le dire. Non, c'est qu'entre les deux premières games et maintenant, ils n'ont plus d'hésitation quand ils vont sur les balles. Taché. Une belle démo, mais attention parce qu'Ato, du coup, qui a commencé à voler. On a voulu bump Rise. On va réussir à trouver un bump quand même. Il va toucher la balle. Ducie, attention, qui va la mettre devant. Rise qui va la récupérer. Seko qui va réussir à défendre cette balle. Taché qui va la récupérer. Taché qui va l'accompagner. Taché qui a voulu fake malheureusement, mais Vatira n'est pas dupe. Attention, on va le remettre dans l'axe au centre. Attention, ça peut être dangereux. C'est pas cadré. De toute façon, on était deux dans les cages. Attention, ça fait beaucoup. Juice heureusement qu'il est premier sur cette balle. Clairement. On va le remettre dans l'axe pour un mètre. On va continuer du côté de Taché. On va le mettre à droite. Est-ce qu'on peut aller l'embêter ? Un joueur Carmine en premier sur cette balle. Et en plus, il va tellement vite. Il va la vitesse de la lumière. Je n'ai même pas vu qui c'était. Rise qui va essayer justement de double tap. C'est bon. Ça va être défendu tranquillement du côté de Taché. Allez, allez, allez. Il continue. Là, il s'envoie de mitraillette comme tu dis. Ouais, je t'ai dit. C'est très très bien rodé. Il s'envoie de mitraillette. Et c'est bon, on arrive. Attention, il y a encore un tir. Il y a encore un tir. Il y a encore un trix. C'est bon. Seco qui arrive à la claire très très loin. On va essayer de la récupérer. On va se la mettre du coup sur le backboard. Mais elle revient très très fort. Elle revient très très fort. Elle revient très fortement. Attention, elle arrive dans l'axe. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien non plus. Je ne sais plus où on est. Il faut arrêter de changer de cam. Là, c'est le spec auto. C'est le spec auto qui, d'habitude, Rocket League ont un très bon mode spec auto. Mais la gamme, il y a un trop gros level. Ça vaut tellement de tous les sens. Il faut aller le bump. C'est plus possible. Il a voulu justement nous fake. Seco qui sera pas dupe. On va la remettre devant. J'ai l'impression que la gamme dure une heure et demie. Tu vas essayer de la remettre justement dans l'axe pour quelqu'un. Dommage, ça va être défendu au dernier moment. C'est bon, on va la récupérer du côté de Seco. Non, on va laisser, on ne va pas commit. On va tranquillement la contrôler et remener l'action. Attention quand même, parce qu'ils vont vite dans les duels les gars. Il ne faut pas se faire surprendre. Tu vois, Batira qui est en place pour essayer d'aller. BOOM JUICE ! Ce qui offre un boss en train. C'est pas cadré, fort heureusement. Attention les gars, attention les gars. Et je pense que là, il faut essayer de gagner du temps. Du temps. On a assez de data maintenant, il nous faut plus de temps. Oh mon dieu. Ils ont fait une spéciale Carmine. Aïe, 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 aïe. Ils ont fait une spéciale Carmine. Ouais. Ouais. Ouais, c'est pixel. Il n'y a rien à dire. Allez les gars ! C'est pixel. Un partout les gars. 1 minute 20. Tout est à refaire. Montrez que vous êtes des joueurs de LAN. Elle n'est pas cadré. Elle n'est pas cadré. Montrez que vous êtes des joueurs de LAN, s'il vous plaît. Vous êtes des boss. Allez les gars, on y croira jusqu'à la fin. Ok, Jussie qui va trouver une belle balle, qui va lober un joueur. Malheureusement, il va rester encore battir. C'est relou. Attention, on la met dans l'axe pour justement s'écho. Oh, il a touché le balle ! Oh non ! Comment ils arrêtent ça, frère ? Comment ils arrêtent ça ? Ils étaient trois dans les cas. Je crois qu'ils vont beaucoup jouer en contre-attaque la cassette. Ils vont mettre beaucoup en def jusqu'à ce qu'il y ait un bon clear et qu'ils aillent tous en avant. Et qu'ils fassent la spéciale, la mitraillette cassée. Mais ils jouent énormément en def. Tashi, Tashi qui va réussir à lober un joueur. Malheureusement, attention. On va la récupérer en dessous. On se met en opposition. C'est très bien joué. Ça va toucher le backboard. Est-ce qu'on peut être le premier sur cette ballon ? Il ne faut pas ce qu'on a but maintenant. Allez, les gars. Je ne sais pas ce qu'on a but maintenant. Allez, les gars. Si on peut le mettre. Tashi, tu as le premier sur cette balle. Alors, il est sur le backboard. Il peut peut-être potentiellement la retoucher ou la laisser un de c'est maintenant. Attention, attention. Oh, attends. C'est bon, il nous la redonne. Ouais, il y a Ryze qui est dessus. Ouais, ouais. Mais au moins, ce n'est pas une contre-attaque là. Alors, on va mettre dans l'axe. J'ai l'impression qu'en attaque, on galère à trouver des solutions contre leur défense. En fait, c'est qu'ils vont très, très vite sur les balles. Ils n'ont pas d'hésitation. Et... Tu vois, on est un peu en retard. Pas plus maintenant. Attention, c'est peut-être Karmin qui... Ouais, il faut faire attention sur cette dernière action. Je préfère être honnête. Le souffle, c'est coupé. Attention, c'est maintenant. Allez, les gars. Auvertime, auvertime. Allez, on met de l'énergie. Allez, allez, allez. Putain, auvertime. Karmin qui est en balle de match. On est comment ? Il y en a un qui s'est loupé. La double tape. On la remet dans l'axe. Il y a personne. Il y a personne. Il s'est défendu. Ok, le clear est bon. Le clear est très, très bon. Seco qui est parti chercher un bon duel. On sera un peu trop loin pour le duel. Quoi qu'on s'est raté, on s'est raté. Malheureusement, on va se faire des mots. On va se faire des mots. On avait quand même réussi à toucher cette balle. Attends, ça va devenir une action pour eux désormais. C'est vrai. Allez, encore. Encore. Oh, l'opposition est parfaite. Attention, il va remettre devant Seco. On est premier dessus. On est premier dessus. Qui va l'accompagner. Ouais, il arrive à passer un premier joueur, un deuxième joueur. Dommage. Non, c'est Atou. C'est Atou qui sera dessus. Ducy qui va se la remettre devant. Attention, ça vient très, très vite au duel. Seco qui fait le tir. Attention, potentiellement Ducy. C'était magnifique. Justement, on a tenté une spéciale. On a tenté une spéciale cassée, justement. Ouais, c'était magnifique la redirer. Oh là là là. Mon cœur, c'est vrai. Allez, on attend un fake. Attention, cette balle qui peut être très dangereuse. C'est bon, Itachi qui va gagner son duel. C'est très, très bon pour nous pour le moment. Heureusement. C'est très, très dur de parler, les gars. Notre cœur est en suspens. Qu'est-ce qu'il prépare ? Il passe Itachi. Ok, on la remet devant pour Jussie. Jussie directement. L'opposition, comment il va jouer son duel ? Attention, le duel. Attention, on se fait des mots. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On va la remettre sur la gauche. On essaie de la remettre justement sur Jussie. Ok, Jussie, Jussie encore une fois. Itachi, Itachi. Qui essaie de bump. Sur les cubes. Ok, premier dessus, heureusement. Bump. Là, on est en mode mitraillette. On a essayé de bump d'ailleurs. Le bump qui est arrivé un peu tard. Ça peut être cadré ? Attention. Oh ! Trois partout ! Trois partout ! Trois partout ! Trois partout ! Allez ! C'est pas fini, les gars. On va aller en map 7. On est là ! Game 7 ! Game 7, les gars contre Carmine. Jussie qui fait un travail. Il a mis le bleu de travail. Il y a l'eau. Je te le dis. Waouh ! Ça peut être le même script que Gen.D. Effectivement, t'as peut-être raison. J'espère. Il y a un monde, il y a un monde. Je prie pour. Il y a un monde. Je prie pour. On va y aller, on va y aller. Allez, les gars. Les gars, pour l'instant, il y a eu 6 maps. 6 maps qui se sont jouées toutes à un but. Tous les maps, toutes les matchs. Toutes les maps sont... Tous les matchs et toutes les maps depuis hier sont comme ça. Je vais me chier dans le site. Je l'ai dit, j'en peux plus. Putain, Lionel, Jussie, Itachi, Issaac. C'est cool. Vous nous faites rêver, les gars, là. Vraiment, vous nous faites rêver. Allez, les gars, allez. Il faut tout donner, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut être un joueur de l'âme. C'est taré, Jussie, d'ailleurs. C'est taré, c'est taré. On n'a pas le passé, non ? C'est ce tir aussi, Jussie ! Ce tir de Juss aussi, il était incroyable. Il était là ! Il était là, de la Lucarn. Et c'est lui qui est allé la mettre au fond des filets et qui nous offre cette Game 6. C'est lui qui nous offre cette Game 6. Les 100K, vous n'avez plus de 100K sur le live, les gars ? Allez, les gars, allez, allez ! On n'a pas les chiffres. Mais en tout cas, merci d'être là. Allez, nos ults, Game 7, les gars. Merci d'être là-bas, les gars. Game 7, vous êtes déplacés pour se qualifier en grande finale et aller représenter l'Europe face aux US de G2. Et ouais, la finale qu'aura lieu juste après. Et ce sera G2 qui affrontera GentleMates ou KC. Ça dépend de cette Game 7. Mon cher Gotaga, mon cœur bas à toute vitesse. Qu'est-ce qu'on ne dit pas, mon frère ? Je ne vais plus parler, moi. Moi, là, je n'ai même plus envie de parler. Allez, c'est parti. Pitié. Ok, pour l'instant, c'est un engagement. Ok, pour nous, c'est dans l'inside. Attention, on la remet devant. Attention, on la redirecte. Est-ce qu'on a quelqu'un ? Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. J'ai quand même eu un petit peu peur. C'est bon, Itachi qui va la remettre fort devant. Elle va revenir sur Seiko. Qui peut faire un setup. Qui va partir devant, il va toucher le selling. Il va la remettre. Est-ce qu'on peut être le premier dessus ? La passe à Jussi potentiellement ! Dommage, dommage. Dans tous les cas, Ado était dessus, mais c'est une très belle action. Itachi qui va réussir à trouver une démo. On va être 3v2 pendant un petit moment. Attention, on est beaucoup dans la même zone du terrain. 3v2 pendant un petit moment, mais on a redonné la balle malheureusement. Attention, là, c'est une spéciale cassée un peu gênante. C'est bon, ça va être défendu. Attention, ça revient quand même fort sur eux. C'est bon, ça sera pas cadré. C'est cadré, c'est cadré. Heureusement, il y a eu un arrêt. Non, c'est pas cadré, tu veux dire ? Je crois que c'était cadré. Non, non, c'était pas cadré. Eh bien, j'ai besoin d'aller chez Loftalmo. Attention, il y a Seiko qui s'est fait démo. Et c'est bon. Interact pas, par contre, ça s'est cadré. Même si forcément, c'est une balle assez facile à défendre. Pour Ryze, on va trouver un boom. Ouais, mais sauf que c'est Batira qui va la reprendre derrière. On va partir en position, on la remet devant. Attention, Jussi, qu'est une position dommage. On la remet encore une fois devant. Aucune voiture ne touche le sol depuis tout à l'heure. La balle est en l'air. On va tranquillement faire la retard. On va passer derrière notre mate. Hitachi qui va la reprendre. Malheureusement, c'est pour ses cons. On sera un peu just. On appuie de boost. Attention, il va falloir revenir vite. Parce que là, ça peut être dérangeant. Attention, elle est hyper bien placée. Heureusement, on s'est défendu par Jussi. C'est défendu par les deux, là. Attention, parce qu'on a retrouvé du boost. Mal a une trade cassée. Attention, là, ça a voulu nous. Ça a voulu nous. Attention, on a réussi à passer un premier joueur. Deuxième. Attention à se toucher de balle. C'est bon, Jussi qui va la contrôler. Ouais, Jussi. Allez, les gars. On va être battus. Attention, elle revient devant chez nous. C'est bon. Il a fake ? Ah non, il a raté. Non, je pense que si un joueur venait en opposition, en gros, il... Attention, attention, mon cher. Oh, on s'attaque ? Non, c'est pas open. Il y a un dernier défenseur. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Mettez la POV de Jussi. Allez encore ! Allez ! Les gars, mettez... Pourquoi il reste sur la POV du mec qui est à l'autre bout de l'action, frère ? C'est bon. Mettez la POV, on va voir Jussi faire ça, là. Allez ! 1-0, les gars. 3 minutes à tenir. Là, il faut 3 minutes de retard. Il faut pas... Oui ! Oui ! Oui ! Allez ! Les gars, ok. J'allais dire quoi ? J'allais dire quoi ? J'allais dire impossible de tenir un 0. Il faut continuer de jouer normal comme s'il y avait 0-0. C'est 2-0, calme. Les gars, là, il faut qu'il joue comme s'il y avait 0-0. C'est 2-0 et c'est la casse. Il faut qu'il joue comme s'il y avait 0-0. Il faut pas qu'il se mette une pression en mode défense. Il faut ça plus. Il faut qu'il joue comme s'il y avait 0-0. Allez ! Allez ! On suit. On suit. On suit. On suit. Ça, c'est... Ok, on a voulu tenter de bump. Malheureusement, on arrive là. Allez ! Attention ! Attention ! Ok, heureusement, il s'est un peu loupé Ryze. Il a pas réussi à la redirect. C'est parfait. Allez, les gars. 2 minutes 43. C'est les 2 minutes 43 les plus... les plus importantes de votre année, les frères. Ryze fait un magnifique setup. Attention ! L'opposition est parfaite. L'opposition est parfaite. Ça va être récupéré par Vatira. Mitashi qui va répondre directement. Qui va essayer de la mettre côté leur cage. Malheureusement, c'était pas un tir... Très dérangeant ! Super ! Il n'est pas tombé dans le piège. C'est parfait. Oh ! Ok, on la met devant. Ok... Je vais gerber. C'est quoi ? Parfait. Parfait ça. En opposition maintenant. Malheureusement, il va se faire battre. Il va se faire éliminer. Attention ! Oh ! C'est parfait ça. Itachi qui a réussi à cut encore une fois. Attention ! Jussi tranquillement. Jussi qui la renvoie en mode neutre. Celles-ci elles sont dangereuses. Oh ! Il a failli se faire démo. Mais il est passé de justesse. Là on subit un petit peu les gars. On subit un petit peu. Ça se voit qu'on joue un peu plus avec la Pearl. Je le sens là. On est un peu plus lent dans les duels. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça va le faire. Tranquillement. On a fait une minute. On a fait un tiers du temps à tenir. Save. Monumental de Jussi. Ouais, totalement. Monumental. Le fake et pixel. Une opposition. Attention, ça revient dans l'axe. On sera le premier. C'est un peu compliqué. C'est pas grave. Ils sont mitraillettes. Ils sont galvanisés. Ils ont plus le choix. Là, c'est cassé les gars en forme finale. Ils sont obligés de marquer des buts. Il l'a pas retouché. Juss, dommage. C'est dégagé. Heureusement, le pump a gêné. Le bump nous fait gagner énormément de temps. Atto. Atto. Seco tranquillement. Attention parce qu'on s'est fait bump. Il faut vraiment pas se couper du côté de Seco. Il va passer devant. Itachi qui va pre-jump. Qui va la remettre encore plus devant pour gagner du temps. Elle va nous revenir normalement dessus gratuitement. Hop là. Attention, il avait pre-jump. Le pre-jump est magnifique. Mais heureusement qu'on trouve un très bon bump derrière. Heureusement qu'on trouve un très bon bump derrière. Et on peut clear. Et c'est... Arrêter par vêtir à plus qu'une minute 0-4 à tenir, mon cher Kota. C'est insoutenable. Une minute. Une minute. Dommage. Le Chirk a failli rentrer. Il faut continuer d'être dangereux. Il faut continuer d'être dangereux. Il faut continuer d'être dangereux. Allez. Attention parce que là on va se faire dribbler un premier joueur. Seco heureusement. Attention on s'est fait démo. 2v3. Ca va être crucial là ces quelques instants. C'est pas mal. Mais attention parce que là ils sont derrière nous. On connaît quand ils sont derrière nous. On peut se faire un peu de démo à tout moment. C'est bien. On gagne beaucoup de temps. On gagne beaucoup de temps les gars. Il reste deux tiers de la minute restante. Deux tiers de la minute restante mon cher Kota. Non. C'est bon. Non. Il ne sait pas quoi faire. Il se fait bump. 30 secondes les gars. 33 secondes à tenir. Il ne faut pas de but de kick-off. 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 Oh là là. C'est quoi ce cafouillage chez nous ? Ouais. C'est le stress. C'est normal. 33 secondes pour aller en finale de ce Major. Donc il y a un kick-off qui va être avantage de Ryze. On va réussir à la défense. Il n'y a plus que 27 secondes les amis. Les gars il ne faut pas de cafouillage. Il faut rester régulier dans le jeu. Ils vont tenter. Ils vont se galvaniser. C'est eux qui ont l'avantage et ils le savent. Attention parce que là on se fait un peu bump. Ça va nous retarder du côté de Seko. Allez il faut résister aux trois prochaines offensives. Oh parfait Jussi. Extraordinaire. On gagne 5 secondes qui sont très précieuses. Plus que deux offensives il faut résister. Attention. Seko directement qui la touche. C'est parfait. Ça va être récupéré. Attention c'est au contest. Elle revient dans l'axe. Il faut qu'elle touche le sol. Au sol. Au sol. Au sol. Il faut qu'elle touche le sol. Non elle touche pas le sol. Attention. Il y a un setup. Il sait qu'il n'y a que vraiment qu'on le casse avec. C'est comme ça. Je vais vomir. On est au final. On est au final de ce Major. On est au final du Major du Rocket League. C'est pas fini les gars. C'est pas fini les gars. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini les gars. C'est pas fini. C'est pas fini SG2. On a fait une grosse step bien entendu. On est la meilleure équipe d'Europe. On est la meilleure équipe d'Europe. On a pas tous les grands favoris. La meilleure équipe du monde. Econ il avait raison au fait le début. Aikon avait raison merci les gars tous nos matchs on les a joué depuis rule one rule one va nous exploser on gagne 3-1 BDS ils nous ont explosé ils vont nous exploser 3-1 oui mais cette fois ci les gars vous allez jouer Falcone ils viennent de battre cassé vous allez vous faire exploser 3-1 bon les gars vous jouez Genji c'est 2 orap mais ils font partie des favoris vous allez vous allez être la honte de l'Europe ok le match d'étendax 4-3 bon les gars maintenant c'est cassé impossible 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 qu'ils disaient bon par contre c'est des games close de partout les gars les gars dans un sens dans un autre c'était un match le match était fou 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 ça a joué pixel des deux côtés mais tu sais là où je suis content ce soir c'est qu'on a vu Lionel Jussi c'est qu'on a vu Itachi le meilleur joueur de la toute monde et Seko le défenseur le plus imparable c'était incroyable je suis comme un ouf en fait là où je suis content mais ma distance et soyez pas toxiques envers les cassés non mais les gars c'était un match incroyable ils ont joué pixel vous savez que la peff là c'est la première fois depuis la saison du coup RSS 2024 que cassé perd un truc éliminatoire les gars et c'est nous c'est nous c'est nous c'est nous c'est nous c'est nous c'était la première fois pour Vitality c'était nous et c'est la première fois pour cassé désolé les gars les petits c'est la petite structure elle arrive les gars et tout ça c'est une intermute de tout le mute ils font tellement de bruit c'est incroyable on peut les entendre dans notre tête c'est incroyable je suis tellement content pour Itachi surtout je suis tellement content pour Itachi surtout je veux savoir ce qui se passe dans votre tête aussi avec ce match-up parce que ça doit se sentir comme une rédemption pour vous c'est qu'il y a des premiers équipements sur la grande stage surtout pour votre voyage, la dernière fois que vous étiez dans les Grands c'était dans la première open qualifier et maintenant vous êtes encore ici dans les Grands Finals qu'est ce qui se passe dans votre tête avec tout ça ? on a eu un split compliqué, on a eu des mauvais résultats, on a beaucoup bossé on a changé des trucs, on a changé des trucs on a joué tout ce qui marchait pas maintenant on voit que ça marche on a battu de très bons teams dans le Major c'est super cool et on espère que ça va continuer pendant cette Finale ça va s'enchaîner direct d'ailleurs la Finale les gars on a 20-30 minutes de pose 20-30 minutes de pose et ça reprend et c'est 8 G2 donc l'Europe qui ne serait pas la France-Line contre les Etats-Unis les Nord-Américains le niveau qu'on a montré, mec ils sont bien connus pour tant d'autres kickoffs est-ce que vous avez pris votre préparation contre ces gars pour s'assurer que vous puissiez les kickoffs ? oui, bien sûr, on l'a fait on l'a vu dans les 3 Regionals, ils ont gagné beaucoup de balles ils ont réussi à gagner une série dont ils devaient avoir gagné sans les kickoffs non mais ça va faire du bien à l'égo de certain ils ont bossé les kickoffs ils disent je suis content moi j'ai forcé pour ça les gars on a ajouté ça dans notre playstyle moi j'ai forcé moi ils tâchent sur mon frère je suis tellement fier à l'égo de mon frère on s'est pris un gros kickoff, on en a mis 2 chaque équipe a lancé oui, c'est ça le niveau est très haut je pense que l'EU semble être mieux excepté G2 c'est seulement une équipe qui a montré une très bonne la Ligue du Rocket League donc je suis très heureux de jouer contre eux dans cette Grand Finale et oui le niveau est incroyable j'espère que tout le monde s'intéresse il a dit il a dit il a dit le niveau est incroyable j'espère que tout le monde s'est égale il a réagi l'Europe est quand même au-dessus du niveau par rapport à force et G2 excepté G2 et ouais après tout résumé je suis tellement fier de les gars oh la 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 je suis tellement fier de oh la 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 je suis tellement fier de ça nous mettait même plus dans le top 10 euro pour certains pro casters tout le monde les a pris de haut c'est sûr tout le monde les a pris de haut frère ils ont bossé 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 c'est ça que j'aime bien ils ont bossé de fou tout comme même KC on croit qu'ils ont bossé tu vois les résultats qu'ils ont obtenu à l'open 1, 2, 3 on voyait d'open en open sur quoi ils bossaient et ce qu'ils essayaient d'ajouter dans leur gameplay ce qui était frustrant c'est quand ils arrivaient pas à retranscrire du coup pendant les régionales ce qu'on a ce qu'on faisait en pratique non mais pour vous donner un ordre d'idée les gars dites vous que genre on a travaillé, travaillé, travaillé ça a traîné les kick-off les machins t'arrives en screen qui ont toutes les meilleures équipes d'Europe il y en a certaines où tu leur mets des stompes et les autres c'était even au pire des cas dites vous qu'au pire des cas pendant les scrims c'était even contre n'importe quelle équipe et après t'arrives en régional tu te prends 4Z par une équipe qu'en scrim tu tenais ou potentiellement tu battais etc et c'était giga frustrant parce qu'ils arrivaient pas à rejouer quand même en scrim et là ils ont réussi à trouver peut-être juste c'est des joueurs de LAN aussi tu vois genre ils arrivent à peut-être qu'il y a de ça mais non ouais déjà il y a de ça mais je trouve aussi qu'ils ont vraiment leur playstyle je sais pas comment dire ils ont trouvé parce qu'au début j'ai l'impression qu'il y avait un peu plusieurs manières de jouer plusieurs mécaniques tu vois dans le gameplay possible et on savait pas trop sur laquelle miser et en même temps comme on hésitait on n'arrivait pas vraiment à dompter les nouvelles mechas tu vois l'espèce de grande passe qu'on se faisait les premières elles étaient un peu floues pas très précises là Seko qui a fait la passe du c'était Seko sur le roof qui fait la passe du siècle pixel sur Itachi je croyais que c'est ça tu vois ce genre de truc on n'avait pas de réussite dans ce genre de move et tu sens je sais pas qu'ils ont tu sens le travail ce tir mec ce tir mec de Juicy de Lionel Juicy par pitié quoi même ça même ça même ça regarde Juicy il était mécaniquement aujourd'hui il était exceptionnel même ça même ça un tout droit au kick off c'est ce que je fais en diamant 1 je suis pas diamant je suis gold mais tu vois il y a je sais pas je suis hyper fier d'eux parce que nous on voit dans l'ombre ça me fait quelque chose ces images là ouais pareil on voit dans l'ombre mec je crois que le 0 seconde il a duré et dans ma tête il a duré 2 minutes moi je regarderai le replay pour voir on a plus parlé du tout je pense que ça a vraiment duré 2 minutes frère tu sens la pression c'est fou et le pied il le met et pour le coup il y a que KC qui fait ça cet effet de à 0 seconde non il y a un mais attention à la coin moi je vous le dis c'est des pièces plus souvent pour prendre des non mais vraiment et frérot tu sais que si la coin là eh mais j'ai 2 je serais abattu ah ouais pour que la coin elle remette M8 je te le dis oh la la moi je vous dis les gars la coin est psychone est mieux que 4 casseurs les gars qui sont pour casser voilà c'est la stat actuellement c'est la stat elle est véridique les gars tout le personne ne croyait en sur ce match ça a duré 36 secondes c'est une vraie stat parce que 36 secondes c'est énorme c'est énorme 36 secondes c'est la vraie stat parce qu'en fait ce qui se passait s'il mettait ce but c'est que derrière il y avait un kick-off et le chrono du kick-off est lancé au moment où la balle décolle du sol non 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 quand c'est à 0 secondes il n'y a plus de kick-off ah non c'était overtime je suis trop con mais oui c'était un pur overtime oh excuse moi dans ma tête il y avait 3 à 1 et ça faisait que mais non il y avait c'est à dire j'ai vécu ces 36 secondes plus tranquillement que je n'aurais du ah oui ah oui non non il n'y avait qu'un but de décaf frérot je suis l'imbécile du village ah oui t'es l'imbécile du mais dans tous les cas la satisfaction est la même à la fin bon en tout cas les gars GG a GG a cassé pour ce match GG a nos joueurs a envoyé leur du love du love du love du love les gars la compète n'est pas finie on a gagné une demi-finale alors oui on est évidemment extrêmement contents puisque pour nous on a battu l'équipe la plus forte de ce major c'était la cassée c'est pour ça qu'on célèbre pour nous c'était la finale avant l'heure voilà pour nous c'est une finale avant l'heure mais bon on a vu G2 et bien ça peut être piégeux si les joueurs ressentent la même chose ça peut être piégeux ben oui parce que G2 on a moins de data contre eux parce que du coup on scrim moins parce que c'est une équipe US ils ont battu Vitality ils ont battu BDS c'est deux équipes qui étaient au moins even avec nous en Europe tu vois genre là actuellement tu peux pas dire ils ont battu BDS Vitality c'est un match facile c'est des équipes qui jouent pas c'est des équipes excellentes c'est une équipe monstrueuse contre Vitality on fait 4-3 contre BDS actuellement on a gagné qu'en play-in les deux fois et en play-off ils nous ont mis 4-0-4-1 donc non là c'est une très grosse équipe de G2 qui va se poser face à nous en plus on a un style de jeu qui ressemble un peu plus à BDS je trouve et contre BDS ils sont ça a été assez tranquille quand même même s'il y avait des games assez close donc ça peut faire peur ouais mais en fait dans la tête des joueurs je pense qu'ils ont moins peur d'eux qu'ils n'avaient peur enfin peur qu'ils ne pensaient que le match cassé allait être dur tu vois je pense parce que G2 ils n'étaient pas ouais mais là il ne faut pas s'éteindre parce que là j'ai peur que la dopamine a ressort je sais moi aussi G2 ils n'étaient pas aux open avec nous ils n'étaient pas là donc en fait on sait qu'ils sont bons on sait qu'ils ont une équipe incroyablement forte ils ont fait top 1, NA etc mais ils n'étaient pas dans les open les open par contre on a beaucoup vu de match cassé on avait déjà joué deux fois contre eux c'est une équipe qu'on connaissait et dont on connaissait la force tu vois les forces même j'ai peur que la G2 on se fasse surprendre je te le dis Sam et Léo à la redescente de là on va voir si nos joueurs sont d'immenses colossaux joueurs quand tu vois et� t'ou c'est pas à saisis ynthesis il on va voir si les